Alors, mesdames, messieurs, je vais vous présenter maintenant le premier conférencier aujourd'hui. C'est M. Philippe Voyer. C'est un infirmier, professeur titulaire et responsable de la formation continue à la Faculté des sciences de l'Université Laval. M. Voyer est enseignant et chercheur. Au niveau de l'enseignement, M. Voyer voit l'élaboration et la prestation des cours touchant les soins infirmiers aux aînés et à la pratique infirmière avancée dans les soins de gériatrie. M. Voyer a été désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme responsable d'une formation provinciale portant sur l'examen clinique visant 34 000 infirmières et infirmiers. De même, il a été responsable d'une autre formation professionnelle afin d'améliorer les soins à domicile aux aînés atteints de la maladie d'Alzheimer. Il a été également chercheur principal ayant créé l'outil radar permettant de détecter les signes de délirium. Cet outil est d'ailleurs utilisé à travers le monde. J'ai cru à travers ses notes parce que les notes sont ça d'épaisse. J'ai été obligé de synthétiser. Il a été, il pourrait le préciser lui-même, mais j'ai cru comprendre qu'il était conseillé pour la ministre Blaine, ce qui a trait à la conception des maisons des aînés, entre autres. En plus de son enseignement, M. Voyer écrit beaucoup. Il parle beaucoup, mais il écrit beaucoup. Alors, il y a beaucoup de livres et articles scientifiques qui circulent actuellement à travers le monde. Alors, on accueille M. Philippe Voyer. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette introduction. Fort sympathique. Vous pèsez chacun des mots. C'était bon. Faire des allocutions. Donc, écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et d'avoir la chance d'échanger avec votre groupe qui est très différent de mes groupes habituels, je dirais, quand je donne des conférences. Mais de plus en plus, il y a des architectes qui m'invitent aussi à donner des conférences, etc. On voit vraiment que le sujet des aînés, l'habitation, le maintien à domicile, ça attire l'attention des acteurs de différents secteurs qu'auparavant. C'était juste le secteur de la santé qui s'intéressait vraiment à ce que je faisais. Hier, j'étais à rencontre avec des gens des technologies aussi. Vous allez voir, je vais en parler aussi aujourd'hui en lien avec tout le maintien à domicile. Comment il y a des choses très intéressantes qui vont voir le jour. Il y a des choses qui existent déjà. Il y a des choses qui vont voir le jour. Donc, on m'a invité à vous parler vraiment du vieillissement de la population, clairement, mais quel est surtout son impact. Puis, ce qu'on va faire dans la présentation, c'est que je vais vraiment un peu détailler. Parce que même si moi, les premières fois qu'on a parlé du vieillissement, puis que j'ai commencé à analyser la situation, on était à peu près en 1996. On regardait les courbes populationnelles, les taux de croissance, etc. Ça demeurerait quand même, je dirais, assez épeurant parce que ça va être un bon défi en tant que tel. On le sait, c'est un succès. Il y a de plus en plus de monde qui vit vieux, très âgé. C'est un succès, on est content. Mais il y a des gens qui vont avoir besoin de service aussi. Puis, il faut aussi tenir compte de cette partie-là. Puis, quand on regarde de cet angle-là, des fois, on a le vertige un peu par rapport au défi qui nous attend. Mais pour vous aider à absorber ça, je vais être assez concret dans les courbes. Je vais essayer de vous les décrire un peu, comment je les analyse, moi. Puis, généralement, ce que ça fait, ça fait développer un certain sentiment d'urgence. À dire, OK, là, attends un petit peu, là, il faut vraiment qu'on bouge, là, il faut vraiment qu'on innove, là. Là, on est vraiment à l'aube, là, d'une accélération du taux de vieillissement. Ça aussi, je vais vous décrire un peu, ça veut dire quoi. Donc, je vais aborder deux choses. Le maintien à domicile pour les gens qui ont des maladies chroniques, entre autres. Je vais parler aussi de l'accompagnement des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer pour rester à domicile. Je vais parler de l'écosystème aussi, de tous les... Il y a plusieurs acteurs qui donnent des soins, qui font de l'accompagnement. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une manière de faire mieux? Est-ce qu'on peut s'inspirer au supleur international à cet égard-là? Puis, pour répondre à votre question, oui, je suis très impliqué auprès des maisons des aînés. En fait, je suis sur à peu près 4-5 comités. C'est allé de l'architecture, à la prévention des infections, au design intérieur, aux effectifs en place. Donc, il y a beaucoup de travaux présentement au ministère. Je vous dirais que, contrairement à l'habitude, lorsqu'on parle du vieillissement de la population ou des soins, ou est-ce que ce que j'entendais tout le temps quand je proposais des projets, c'est qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. On ne parle plus de ça aujourd'hui. La pandémie, si elle a eu quelque chose de positif, c'est que, vraiment au niveau du gouvernement, on ouvre les budgets au maximum pour faire mieux parce que, très clairement, on n'a pas eu une performance optimale, tout le monde le sait. Et le gouvernement, maintenant, il veut ouvrir, il veut financer, mais là, on se rend compte qu'on a un autre problème, qui est toute la pénurie au niveau des soignants. On a des défis incroyables encore à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour vous mettre un petit peu la table. On va regarder un peu les graphiques. Bon, j'ai été très bien présenté, fait qu'on n'ira pas là-dessus. On ne reviendra pas là-dessus. Donc, on a un plan. On a un plan dans lequel, là, c'est un petit peu loin, je pensais que j'allais avoir mon portable là, mais vous voyez le plan un petit peu, on va aborder les différentes dimensions, puis comme je vous le disais, il y aura les solutions. Il y a une certaine mise en garde que je vous donne, parce que ce que je vais vous présenter, bien, parfois, ça va provenir des données de Santé Canada, de l'Institut de la statistique du Québec, de certaines littératures gouvernementales, des fois de la littérature scientifique, des fois internationale, des fois québécoise. Mais lorsqu'on parle de solutions à créer pour faire face à notre système, à notre vieillissement de la population, avec notre propre écosystème, parce que ce n'est pas le même que la province. Nos provinces voisines ne fonctionnent déjà pas comme nous. Puis dans les autres pays aussi. Fait qu'il va arriver un moment, quand j'aurai des propositions, que ça va être de l'opinion. L'opinion à viser, mais ça va être mon opinion. Ça ne sera pas la science qui va dire, voici ce qu'on devrait faire. Ça va dire, bien, je vous partage avec mon expérience, puis mes connaissances, selon moi, une voie de passage qui pourrait être intéressante, pour qu'on soit capable de relever. Parce que le but, quand même, ce n'est pas que vous partez d'ici découragé. Il y a des solutions. Il y a une manière de faire face à ce vieillissement-là, puis d'aller solliciter les compétences de tout le monde. Mais il y a un certain changement qui va s'imposer, par contre, dans notre façon de faire. Donc, allons-y d'abord avec... C'est loin, c'est loin. Là, j'ai des gens qui sont en zoom, qui me regardent en plus. Je vous dis bonjour, mais si je bouge, je ne me vois plus, c'est ça? Ils vont me voir un petit peu si je bouge, si je peux aller voir un peu. OK, parfait, parce qu'il faut quand même que... OK. Donc, dans cette diapo-là, puis là, les gens en zoom, peut-être qu'ils voient mieux que les gens en salle, parce que c'est un petit peu plus petit, mais il y a des chiffres qui sont importants dans cette image-là. C'est la comparaison du Canada et du Québec avec tout ce qu'on trouve à l'international. Est-ce que vous avez rapidement un micro que je pourrais avoir dans la main? Parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir me promener puis pointer avec mon pointeur, puis les gens de zoom vont m'entendre encore. OK, ça fait qu'il y a ce micro-là que je pourrais voler. Ça fait que je vais vous leur donner quand ce sera la période de questions. Un, deux, un, deux, un, deux. Est-ce qu'il est assez fort comme ça? Parce que je sens que la voix a baissé dans la salle. C'est bon? Tout le monde m'entendait bien? OK, peut-être que je parlais trop fort finalement tantôt. Non? OK. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est les taux d'accroissement des différents groupes d'âge, les 80 ans puis les 65 ans et plus dans ce graphique-là. Dans le fond, le Québec est toujours dans le top 3 mondial. Comprendre les 65 ans et plus, les 75 ans ou les 85 ans. Des fois, il est premier au monde. Ça, c'est les bébés boomers qu'on parle tout le temps, puis les familles de 12, puis de 14, puis on a même eu des familles de 20, puis bon. Bien, ce gang-là, ça a été très bon pour la Révolution tranquille, pour le travail, puis tout le kit. Mais là, ces gens-là, ils arrivent dans le groupe des personnes âgées, puis ils ne sont pas tous morts, hein? Parce que les taux de survie sont très bons. Fait que ce groupe-là, bien, ce qu'on les voit arriver, là, c'est, vous voyez ici, vous avez 1970, 2010, 2050. Fait que là, vous voyez les proportions. Fait que je vais aller des deux côtés, quand même. Mais vous, vous êtes moins. Fait que je vais aller plus souvent de ce côté-là, OK? Mais vous voyez ici, le vert, là, ça, c'est les années 70. Puis là, vous voyez les proportions, OK? Ça, c'est la pyramide des âges, mettons, pour les 80 ans. Bien, vous voyez, 1970, là, il y en a une couple dans la salle qui étaient là, dans les années 70, là, OK? Il n'y en avait pas tant des gens de 80 ans. Regardez ça, comment c'est proche. Puis regardez où est-ce qu'on va être rendus en 2050. Alors, quand on parle de vieillissement de la population en proportion, bien, tu sais, les gens disent, « Ouais, mais on va régler ça, là, on va faire un petit projet de loi, là, on va augmenter le salaire des infirmières, là, puis ça va être réglé, là. » Non, 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 non. Il n'y a pas idée, là, du monde, comment il y en a là-dedans, là. Ce n'est pas une petite solution, c'est une reconfiguration que ça prend, OK? Si vous regardez ici une autre manière de la faire. Tu sais, dans le temps, quand vous voyez tantôt les courbes, des gens qui... Là, ici, vous avez en bas, là, ça va de... Moi, je vois... Il ne faut pas que je répète tout le temps la même chose, là. J'ai mes lunettes dans mon sac. On n'est pas brisé, là. Non. Ok, donc, ça va jusqu'à même 2061, ici, là, OK? Fait que les gens qui vivaient, là, jusqu'à 65 ans, ça, il y en avait en masse, OK? Tout le monde, là, on recule, là, même les années 65 ans, des années 60, etc. Ça se rendait, puis c'est pour ça qu'on regarde cette proportion-là, puis voyez la courbe que j'ai mise, là? Ça, jusqu'à 2061, les gens qui se rendent à 65 ans, il n'y a presque pas de croissance, parce que cette proportion était là, bien, si on regarde les gens qui se rendent à 85 ans et plus jusqu'à 2060, voyez-vous la croissance, OK? Ça, c'est important de bien comprendre ça, parce qu'on dit souvent, il y a une vieillissement de la population, mais il y a un vieillissement... Puis on dit, ah, mais les aînés sont de plus en plus vieux, aussi. Les gens, oui, les vieillissements de la population sont de plus en plus vieux, bien, oui. Non, non, peut-être un peu, il faut bien comprendre la proportion des gens qui passent le cap des 80 ans, là, est en forte croissance. Puis ce groupe-là, bien, quand on le compare, là, 65 à 74 ans, là, on va se le dire, là, il n'y a pas grande différence avec bien d'autres groupes d'âge plus jeunes. OK, oui, il y a des petites maladies qui arrivent, on prend des pelules, puis on s'en sort bien. Le cap des 80, là, c'est là que ça bascule un petit peu plus. Qu'il y a plus de sport, là, OK, qu'il y a plus de soins qui sont à donner, OK? Donc, quand on regarde, d'une autre manière, ici, des proportions, parce que quand on parle de pourcentage, souvent, pourcentage, c'est un peu abstrait. Mais quand on dit, par exemple, qu'on passe... Bon, bien, là, même mes lunettes ne sont pas assez fortes. Quand on passe en 2011 à 153 000 personnes de 85 ans, OK? Puis, en 2021, c'est rendu 227 000. En 2031, 348 000. Puis, en 2061, on est rendu à 724 000. C'est du monde, ça. Fait que là, si vous vous dites, ouais, si on reste pareil dans notre prévention des maladies, puis la maladie d'Alzheimer, etc., bien, quand on voit un centre d'hébergement, puis qu'il y a 100 personnes qui sont là-dedans, puis qui ont la maladie d'Alzheimer, bien, vous voyez, là, le nombre de personnes absolues va tellement être en croissance qu'il va falloir en construire à côté des centres d'hébergement, si on regarde le statu quo. Parce que c'est mathématique. C'est pour ça que je vous dis que c'est prévisible. Les démographes, là, ils doivent être en dépression, les autres, bien, en ce moment, parce qu'ils ne sont pas écoutés. Ils sont capables de prédire l'avenir. On le voit exactement où est-ce qu'on s'en va avec ces maladies-là. Puis le problème qu'on a avec les maladies qui touchent les personnes âgées, c'est des maladies qui sont multifactorielles. Ce n'est pas comme une infection urinaire, là. Pour un antibiotique, c'est passé, là. Quand tu es insuffisant cardiaque, ton cœur, là, ne peut pas te changer, là. C'est relié à tellement de choses, là, que tu ne seras pas une transplantation à 85 ans, là. Toi, tu ne survivras pas là, là. Fait que c'est multifactoriel. Fait qu'on sait vers où on s'en va. Donc, ensuite à tout ça, on dit, ah, bien, les aînés, là, si on compare dans le temps, puis aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en santé. Oui, ils sont aussi beaucoup mieux traités. OK? Puis c'est vrai que quand on se compare, puis on va beaucoup plus loin, les taux de survie sont bien meilleurs. Mais, il y en a un peu moins qu'il y a 73% des aînés qui ont une maladie chronique. Donc, quand on vieillit, c'est sûr qu'on a une maladie, puis on va avoir des soins à recevoir. OK? Mais des fois, les gens entendent, les gens disent, ouais, mais les aînés d'aujourd'hui, là, sont plus en forme, font plus attention à leur santé, font plus d'exercices, s'alimentent mieux, puis tout ça, fait que ça va être moins pire dans le futur. Mais quand on regarde les habitudes de vie, bien, nos indicateurs nous disent, bien, pas certains de ça, moi. Parce que là, on regarde, mettons, le sommeil, le sommeil n'est pas super bon. si on fait de l'activité physique, là, il y a 60% qui font pas assez de l'activité physique. On n'est pas si hôte que ça. Après ça, là, bon, 40%, puis t'additionnes le 28. Dans le fond, c'est l'excès de poids puis l'obésité. Bon, on est à 70% à peu près. Ça, pour le diabète, l'incidence cardiaque, etc., il y a des enjeux là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça va bien, on mange nos légumes. On écoute notre maman, les fruits et légumes, là, on est rendu pas pire, t'as 73%. OK? Mais à part de ça, moi, j'ai pas d'indice de dire, écoutez, ça va être tellement différent de nos aînés. Ça va être comme on a vu dans les médias récemment quelqu'un qui courait le 100 mètres à 105 ans. Ça demeure à l'exception. OK? Donc, lorsqu'on regarde les 45 à 64 ans, 65 ans et plus, on voit qu'il y a une croissance, clairement, au niveau des différentes maladies qui les touchent. Ce qu'on voit aussi, c'est ceux qui ont une maladie, deux maladies, trois maladies et plus. Voyez l'âge, là. Plus on vieillit, c'est clair. C'est pas de dire le vieillissement, ça égale maladie. Mais il faut être conscient de ça si on veut planifier des services pour être en mesure de répondre aux besoins de la population. Puis si on va encore plus détailler, vous voyez, quand on regarde les 80 ans et plus, bien, il y en a une gang qui ont 6-7 maladies. Là, je veux juste vous rappeler, le groupe des 80 ans et plus, c'est la flèche qui monte très rapidement. Vous vous souvenez de ça? Fait qu'il faut regarder, il faut tenir compte de ces deux éléments-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de dire comment qu'on va prendre soin de ces gens-là. Faut pas qu'ils souffrent, ces gens-là. Faut qu'il y ait une belle qualité de vie, là. Puis dans nos traitements médicamenteux, ça améliore tellement que peut-être qu'on va être capable d'en garder le plus longtemps possible à domicile. Parce que moi, je vous dirais, ma perspective, c'est qu'à moins que tu souffres d'isolement, de solitude, puis vraiment de misère importante, si tu n'as pas de problème cognitif, il faut qu'on fasse tout pour que tu puisses rester à domicile si c'est ton souhait. OK? Mais après, quand c'est la maladie d'Alzheimer et tout ça, je vous dirais que nos études nous montrent que le défi du proche aidant, c'est du sport, d'aplomb. OK? Parce que là, c'est 24 heures sur 24, s'il se réveille la nuit, il peut déranger, etc. Fait que l'enjeu est différent. Donc, parce que regardez l'Alzheimer en plus, vous vous souvenez encore de mes 85 ans, comment est-ce qu'il augmente? Bien, voyez là, tu sais, les gens qui ont 65 ans, ils me disent là, j'ai oublié de quoi, j'ai-tu de l'Alzheimer? Attends, calme-toi, 65 ans, c'est 0,8% qui sont atteints. Il n'y a pas de monde, c'est pas là que ça se passe. Regardez quand ça monte, par exemple, quand on pomme l'encore-là dans les 85, on est rendu à 1 sur 4. Diagnostiquer avec des troubles cognitifs, 1 sur 4, ça aussi, c'est du monde. Si on regarde notre croissance qu'on a vu tantôt, ça va être beaucoup de personnes à prendre soin. Oups! Fait que si vous voyez des données, là, au niveau de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurocognitifs majeurs, 2011 à 2041, bien, 107 000 à 309 000. Présentement, dans le milieu d'hébergement, 88% des gens qui occupent un lit d'hébergement ont des problèmes cognitifs. C'est pour ça que je vous disais, si on change de rien, bien, on passe, on est rendu à 2021, 156 000 à 309 000. c'est presque doublé. OK? Donc, on regarde statu quo, ça veut dire, on double nos centres d'hébergement, nos maisons de désignement, tout ça. Donc, on est déjà rendu à 88% des gens qui ont des problèmes cognitifs qui sont là. Fait que notre marge de la manœuvre, là, n'est pas grande. puis il y a plusieurs autres syndromes. OK? Les chutes. Les chutes l'hiver. Un paquet de troubles, ça. On s'est amélioré, hein? Avant ça, une personne âgée de 75 ans qui faisait une chute avec une fracture de la hanche, en dedans de 12 mois, c'était 50% qui décédait à la suite de ça. On est rendu à 18% à peu près. Donc, on s'est grandement amélioré dans nos soins post-opératoires. Vous voyez ici, incontinence urinaire, la solitude où il y a encore la corrélation avec l'âge. C'est des soins, c'est de l'accompagnement, c'est des problèmes, c'est de la souffrance, c'est de... Il y a de la détresse là-dedans. Il faut être capable d'accueillir ça. Solitude, bien, c'est quand même important comme thématique, la solitude. Parce qu'on a été capable d'isoler son impact de la solitude sur l'hébergement et sur la santé des gens. Donc, briser l'isolement, c'est quelque chose de majeur que les gens sous-estiment. Quel est l'impact de tout ça, par exemple, sur les soins de longue durée? Là, on parle de l'écosystème, soins à domicile, RPA, RI, CHSLD. Bien, vous voyez là, ça, c'est un rapport de l'Association médicale canadienne de 2021 à 2031. Pas jusqu'en 2061 parce que vous voyez que ça continue à augmenter tout le temps. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va pratiquement doubler en 10 ans. Moi, quand je présente ça, si ça vous fait peur, bien, vous êtes comme moi. Je me dis, bien, voyons un peu, là. Ça craque déjà. On a déjà des problèmes d'accès. On attend à l'urgence, on attend à voir un médecin, nos IPS ne sont pas tous intégrés dans le milieu. Les travailleurs sociaux, ils ont juste des dossiers, ils n'ont pas le temps de faire l'accompagnement comme on voudrait. moi, je sens la motivation, l'urgence de modifier ça, pas de défendre le statu quo. Parce que quand je vois ça, je dis, on va être cuit, là. Pendant une certaine époque, en plus, vous voyez, jusqu'en 2015, je ne sais pas par quelle décision ils ont pu faire ça. Je me souviens que moi, j'avais contesté par rapport à ça dans les médias. Ils ont diminué le nombre de places en CHSLD. Je dis, attends un peu, là. là, on avait une vieillissime de la population. On n'a pas parfaitement amélioré nos soins à domicile, mais on va couper les nombres de lits. Regardez, de 2015, on était à 36 480 quelques lits d'hébergement. Là, on est rendu à 44 000. Ils ont été obligés d'augmenter. Le nombre de personnes âgées, c'était sûr qu'ils allaient en avoir, comme actuellement quand on regarde les statistiques de la pandémie, de la COVID. On dit, t'as tel tôt, c'est sûr que ça va se répercuter en hospitalisation, ça va se répercuter aux soins intensifs. Ils peuvent prédire un phénomène qui bouge davantage, que ça, ça ne bouge pas. Donc, de 2015 à 2021, il a été créé 7 647 places en hébergement. Donc, c'est un rythme de 1 274 places par année. OK? Le gouvernement, au début, disait 2600 places dans les maisons des aînés. Finalement, l'objectif actuel est rendu à 3500 places qu'ils veulent créer dans les maisons des aînés. Moi, je vous le dis, je suis très impliqué là-dedans. Le concept même de la maison des aînés, le design, l'architecture, c'est vraiment vers quoi, c'est ça qu'on doit faire, OK? Comme lieu d'hébergement. C'est comme si, quand on a fait le CHUM ou le CUSUM, on aurait dit, non, on va reconstruire ça comme les hôpitaux des années 1900. Ben non, il faut se mettre au goût du jour puis aux données pour vendre, etc. Sauf que, ça fait quand même 875 places par année, mais elles ne sont pas encore créées là. Puis à septembre 2022, novembre, aux prochaines élections, on n'aura pas les 3500 places. Moi, je peux déjà prédire que ce n'est pas assez ça. Puis des fois, les gens disaient, hé, tu vois ça, Philippe, dans le journal, il y a encore des gens qui sont en attente d'hébergement malgré la pandémie puis malgré qu'il y a eu 5000 morts dans le CHSLD. Je lui ai dit, oui, mais ça cogne à la porte tout le temps. Le vieillissement de population est beaucoup plus fort actuellement puis le nombre de places est limité. Fait qu'actuellement, au Québec, on a 3689 personnes qui attendent une place en hébergement. Fait que ça, c'est des gens qui sont dans le réseau, ils peuvent être à domicile, dans le RPA ou autre, puis c'est des proches aussi qui tiennent ça à bout de bras puis différents systèmes. Donc, même s'il y a eu les décès, on ne répond pas actuellement à cette demande-là. On a plus de 15 000 personnes, OK? qui sont à leur domicile en ce moment, avec leur conjointe qui a 80 ans aussi, qui, elle, est la proche aidante, puis ils sont à un profil CHSLD. Ça, c'est de l'ouvrage, ça, pour quelqu'un de 80 ans. Puis notre mode d'accompagnement, bien, est-ce que tout le monde reçoit des services? Ce n'est pas certain. Vous allez voir, j'ai des statistiques tantôt pour vous sur le soutien à domicile. Fait qu'il y avait une chaire de recherche qui avait examiné, il avait dit, écoutez, si on examine le vieillissement de la population, puis on examine, dans le fond, la perte d'autonomie, ce qu'on peut s'anticiper, si les variables restent probablement les mêmes, bien, les places en hébergement, on va en avoir besoin. Peu importe qu'on soit pour, qu'on soit contre l'hébergement, puis qu'on veut juste du maintien, oubliez ça. Avec une perte d'autonomie très, très, très sévère, il y a des gens qui vont devoir aller en hébergement. Bien, regardez, jusqu'en 2050, il faut augmenter. Ils disent, écoutez, on va devoir augmenter les places. Ils ont fait des scénarios, ils ont dit, si on trouve des remèdes pour la maladie d'Alzheimer, pour les problèmes cardiaques, est-ce que ça va diminuer? Malgré ça, on va quand même avoir une croissance de demande d'hébergement. OK? Parce qu'il y a beaucoup de monde. OK? Puis, regardez ici, là, dans le fond, dans leur prédiction, les autres, ils disent, écoutez, ça va passer de quoi? 175. 75 000 à 196 000 en 2050, le nombre de places. Fait qu'ils disent, il faudrait déjà augmenter 3045 places. par année pendant 40 ans pour faire face au vieillissement. Fait que c'est pour ça que je vous ai dit tantôt qu'on était à 875, puis avant, on était à 1700, à 1250, puis on n'arrivait pas. Mais les autres, ils nous l'ont dit déjà, là, que ça prenait plus que ça. Puis ce qu'ils ont dit, par contre, qui est important, ils ont gelé le coût d'hébergement. Ils ont dit, on n'ira même pas là, on va juste regarder la croissance. Fait qu'ils ont mis un coût moyen à 42 000 par année pour une place en hébergement. Je veux juste vous dire qu'une place en CHSLD, c'est environ 85 000, ça coûte à l'État. Ça, c'est pour l'opérer. Construire, il faut les faire à ces places-là, parce que là, ici, il faut tenir compte aussi de les construire. Puis là, les maisons des années, moi, je vous l'ai dit, le concept, je l'appuie. Normalement, ça coûte cher. On les a, les résultats, ça coûte, un CHSLD, ça coûtait à peu près 400 000 $ la porte. Là, on est rendu dans 800 000 $ la porte pour construire ça. Donc, ça veut dire que le maintien de domicile, il va falloir qu'on l'améliore de la plomb parce qu'on a des enjeux fiscaux, on a des enjeux de richesse à se payer ça pour rencontrer les besoins populationnels. Fait que là, on se dit, ouais, mais Philippe, la demande d'hébergement va diminuer parce que le soutien à domicile, on l'a tellement amélioré, on donne beaucoup de soins, fait que les gens, ils n'auront pas besoin d'aller là. Bien, c'est parce que, regardez, ici, en 2018, on avait 32 000 personnes qui étaient en attente de soins à domicile. 32 000. Pas 22 personnes, 32 000. Donc, c'est un système universel parce que, universellement, il y a beaucoup de monde qui attend. OK? Puis là, tu vas, on va regarder, on va dire, ouais, mais ça a dû s'améliorer, Philippe, le gouvernement est motivé puis il a mis de l'argent. C'est vrai que le gouvernement est motivé puis il a mis de l'argent. Mais si on ne change pas le système, bien, on se retrouve qu'on est rendu à 41 000 personnes qui sont en attente de soins à domicile. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là qui n'ont pas de soins à domicile? Ils vont aller vers l'hébergement. L'hébergement, est-ce que c'est coûteux? Bien oui, c'est plus coûteux que le soins à domicile. Donc, fait que là, les gens, ils font des articles de journaux, ça n'a pas de bon sens, le privé est en train de prendre de la place dans le maintien à domicile. Bien, c'est sûr que les gens qui ont un petit peu d'argent, qui veulent éviter l'hébergement de leurs proches, ils cherchent partout qui peut donner du maintien à domicile puis ils vont se le payer de leur poche. c'est ça qui se passe. OK? Alors qu'il faudrait davantage financer pour qu'ils aient accès à ça, que ce soit n'importe quel fournisseur de soins, mais que ce soit financé par le public. fait que, on a actuellement un financement qui favorise l'hébergement. Là, c'est trop petit pour que vous voyez ça, mais ça, c'est des analyses que j'ai faites avec des directeurs de différents territoires, entre autres, Chassiers-Rapalaches et Laurentides. Mais ce qui est un chiffre important à retenir, c'est que si, mettons, vous avez un isosmaf qui est plus de 10 à 14, OK? Puis même, on va vous mettre à 14. Si vous êtes dans un centre d'hébergement, OK? Le gouvernement va vous donner une aide par mois de l'équivalent de 7091 $. Ça, c'est pas à jour, c'est pour 3 ans. Ça coûte plus cher aujourd'hui. Mais c'est l'équivalent. Mais si vous, personnellement, vous dites, non, moi, je vais rester à domicile, aidez-moi à domicile, l'aide, calculer réel, pas des projections, des estimations, qu'est-ce qui se passe? C'est l'équivalent de 1400 $ par mois en service qu'on donne. Donc, le financement, actuellement, nous envoie les gens en hébergement. Mais ça coûte plus cher. OK. C'est pour ça que moi, je suis assez à l'aise de dire, ça marche pas notre affaire. On n'est pas bien orienté dans notre manière de fonctionner. Nos enjeux aussi, bien écoutez, c'est qu'on a donc un système, un écosystème de soins de longue durée qui favorise l'hébergement. Donc, le financement n'est pas du tout équitable. Tantôt, je vais vous arriver avec la solution. Je suis toujours dans l'étape que je vous mets en dépression. OK. Fait que, on va arriver. Vous voulez totalement, mais on va y arriver aux solutions. OK. Donc, l'autre élément, c'est que c'est en silo notre affaire. OK. Puis même là, juste dans le public, une infirmière, je suis actuellement dans un comité au gouvernement pour la maladie d'Alzheimer, puis toute la concertation entre le soutien à domicile, les trajectoires pour les troubles de comportement chez la clientèle d'Alzheimer, puis les GMF. Mais une infirmière de soutien à domicile a de la misère à parler avec le médecin de GMF. Les deux, tout le monde est payé par le public. Même, l'infirmière du GMF est payée par le M6 ou le même CIUSS. On est en silo, fait qu'imaginez-vous après ça, quand je parle de SA, d'organisme communautaire, socialisant la mort, etc. OK. Je trace des portraits d'eux, mais c'est à géométrie variable dans la province. Dans la province, il y a des endroits, puis ça, ça va super bien, ça va moins bien. Il n'y a pas un endroit dans la province que c'est parfait, mais les constats que je fais sont présents à quelque part, c'est certain. Parce que pour le gouvernement, j'ai fait une tournée en 2018 de la province pour tout revoir le maintien à domicile des gens avec le maladie d'Alzheimer. il fallait que je conseille le gouvernement sur ce qu'on devrait améliorer, changer, etc. Donc, la pratique en silo, ça, ça nous fait bien souffrir. Parce que, comme je vous dis, une infirmière va au maintien à domicile. Ça peut commencer par un ASSS, donc un préposé qui va à domicile, qui dit, « Hey, Mme Côté, elle ne va vraiment pas venir à matin. » Lui, il appelle l'infirmière pour lui dire, « Peux-tu passer à la pause? » Elle dit, « Ah, bien, écoute, lui, c'est son instance cardiaque. Il est en train de faire un amigus du poumon. Je vais appeler le médecin. On va lui donner juste un diurétique avec la pharmacie qui va m'envoyer ça. On va être capable de le garder à domicile. » Elle n'est pas capable d'envoyer le médecin. Pas capable, pas capable, pas capable. Elle dit, « Je ne peux pas vous laisser le nom à domicile. On va vous envoyer à l'urgence. » Là, l'urgence devient débordée. Là, on dit, « Les aînés, ils encombrent l'urgence. » Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, « Ça n'a pas de bon sens. Le fait de quoi agrandissez-moi ça, cette urgence-là? » Fait que là, les gens agrandissent les urgences. Mais à la source, en amont, il faut que tu améliores tes soins à domicile parce que tu vas avoir beaucoup moins de monde qui va aller cogner à ta porte de ton urgence. Il faut que tu améliores ces excès-là. Fait qu'on a un gros problème de pratique en silo. L'expérience client, on a de la misère. On n'est pas fort là-dessus puis il faut améliorer ça. Puis avec nos gros cis et CIUS, on a eu une dépersonnalisation. Les gens, les intervenants même, ils disent, « On se sent comme des numéros. » OK? Mais là, des fois, on fait des projets de recherche. Là, on regarde qu'est-ce qu'on dit à la personne à la prochaine dente. « Ben, donnez le coup, occupez-vous-en. Vous pouvez donner ces petites injections. Vous savez, je vous l'ai montré la semaine passée. » Non, mais là, tu regardes la madame de 83 ans qui a déjà l'ocitroie maladie. Elle s'occupe de son mari qui est un peu désorientée. 24 heures sur 24, lui, il veut se lever. Il vient en colère. Là, tu dis, OK, c'est ça qu'on demande aux aînés aujourd'hui de faire. Mais voyons donc, tu vas avoir deux patients dans pas long. On a des études depuis 1999, du JAMA, une grosse revue américaine. Les taux de mortalité quand tu es un proche aidant sont augmentés à l'intérieur même de quatre années. Ce n'est pas une job facile d'être proche aidant. là, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle. Il en reste un petit peu. Ceux qui sont célibataires encore, choisissez comme il faut votre partenaire de vie. Parce que là, vous tombez malade, l'autre, votre qualité de vie et votre vie, ça achève. Ensuite de ça, on a une vision qui est très médicale, hospitalo-centriste. dans nos milieux. Ce n'est pas parce que le monde sur le terrain ne veut pas faire autrement. Le système nous pousse là-dedans. Là, il y a un monsieur qui regarde manger, il fait tout, il est vidi, il est fragil, il est tout. Toussez-vous, faites-vous de la fièvre, elle vous met à quelque part, non, on ne peut pas vous donner de service, monsieur. Il ne coche pas. Peut-être que si on vous donnait une B12, on va aller vous voir. On a encore du médium pour donner des prélèvements ou autre. Là, on dit, alors on va pouvoir aller à votre domicile. Prévenir la multimorbidité, la fragilité, l'accompagnement, ce n'est pas partie de nos procédés encore. Fait que nous, on ne fait pas vraiment de la prévention. On est beaucoup dans un mode, tu sais, guérison. Puis la population aussi est un peu comme ça. Ce n'est pas juste le système de santé, c'est aussi la population qui veut des... Qu'on règle ça assez vite, là. Tu sais, là, c'est bien intéressant si tu te dis, Philippe, moi, si j'ai une pilule, je m'en fous du reste. OK. Tu sais, c'est que si on ne travaille pas sur la prévention de l'autonomie, sur la prévention des difficultés que les gens vont vivre, bien, on va tomber juste en curatif pour des problèmes pas seulement médicaux, mais sociaux. Puis d'habitat. Là, les municipalités, ils vont avoir de la job aussi. Donc, on a un système aussi de santé qui tourne autour du professionnel de la santé le moins accessible. Tout passe autour du médecin. Tu sais, là, tu as les infirmières à ce temps-là, c'est la baccalauréat, c'est capable de faire des évaluations, tu as des physiothérapeutes qui font des diagnostics, etc. Mais le monde, il y a un petit bobo, il faut passer par le médecin. Les assureurs mentent ça, la RAMQ mentent ça. Mon université, moi, un étudiant qui se vide le cœur, puis il vomit, il y a une gastro, il est en train de mourir, pour habiller du médecin. Sans ça, tu n'as pas de reprise d'examen. On envoie les étudiants d'invoi à les médecins. Tu sais, notre système, c'est pas pour rien que ce n'est pas efficace. On a un interlocuteur qui est le moins accessible, qui a moins grande plage horaire, qui coûte le plus cher, puis tout, il faut qu'il passe par lui. Je n'ai rien contre les médecins, moi, j'en veux des soins médicaux, là. Mais ça, ça ne marche pas. Ce qui est le fun, ça, moi, je dis ça, ça fait 10 ans, ça commence. Tranquillement, pas vite, dans les journaux, là, ça, c'est la semaine, la semaine passée, là, un éditorial, Il faudrait peut-être arrêter que le médecin soit le portier du système de santé. On veut de l'accès aux services médicaux. On n'est pas obligé que ça passe toujours par lui. Tu sais, vous allez aux États-Unis, là, les psychologues, là, ils peuvent être financés dans certains États, mais c'est ça, ils sont financés par l'État, puis ils sont capables de faire des diagnostics, ils sont capables de faire des traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques, faire l'accompagnement, etc. Tu sais, il y a des ressources. Quand j'aurai des solutions, c'est là que vous allez voir, c'est l'écosystème qu'il faut changer. On a plein de monde qui peut aider, mais qu'on ne va pas solliciter leurs compétences. Puis, bien, évidemment, si les soins d'homicide, on est rendu à 40 000 personnes qui attendent, si notre nombre de places d'hébergement, bien, ça ne monte pas vite, ça, j'ai présenté ça il y a 15 ans dans un congrès en Suisse. OK? Puis malheureusement, le temps me donne raison. Mais là, ils font du camping un petit peu partout dans les RPA, puis on a rendu quand il y avait des licences, puis on met ça en lit d'eau, puis... Mais c'est parce que les places, c'est juste quand il y a un décès que ça marche de même. OK? Donc, on a notre problème de maintien à domicile qui va faire en sorte que les gens se précipitent avec une perte d'autonomie puis ils ont besoin d'une place en hébergement. Puis plus notre soin à domicile n'est pas de qualité, bien, qu'est-ce qu'ils disent nos travailleurs sociaux, les infirmières qui sont sur le terrain, les ergots? Ils disent, écoutez, trop dur pour vous, il faut que vous allez en hébergement, on ne peut pas rester à domicile. C'est sûr, nos services 24-7 ne sont pas développés. Ah, t'es infirmière, tu t'en vas à travailler à l'hôpital, oh, je vais faire de soir, je vais faire de nuit. T'es infirmière, t'en suis à domicile, tu vas faire de nuit. Non, non, je ne fais pas de nuit. Pas de poste de nuit. Fait que nous, on a affiché des postes dans certains CIUSSS au Québec d'infirmières de nuit, aucune application. Fait qu'il en reste des défis pareils. Fait que si on manque de place en hébergement, où est-ce qu'ils vont les aînés qui n'ont pas de place en hébergement? On va à l'hôpital. Ça, c'est le vocabulaire de nous autres. Puis le terme gouvernemental, c'est NSA, niveau de soins alternatifs. Il n'y a plus besoin d'un niveau de soins hospitaliers. OK? Là, il y a des gens qui veulent avoir des opérations, mais plus il y a des chambres occupées. Là, on parlait de la COVID, mais ça existait déjà au niveau de la perte d'autonomie. OK? Regardez au Québec. En moyenne, au Québec, par jour, on a 1459 personnes qui sont des NSA dans les lits d'hôpitaux. Comment ça coûte un lit à l'hôpital? Le prix moyen. OK? C'est, il est écrit quelque part, 1702 dollars par jour. Si on fait ça sur un coût de 30 jours, ça nous coûte 51 000. 74 000, bien, sur une année, ça nous coûte près d'un milliard. Deux gens qui devraient être dans une RI ou un CHSLD ou une maison des aînés. Peut-être qu'il a besoin de ça parce qu'il n'a pas eu assez de soins à domicile. Puis là, il est à l'hôpital et ça nous coûte une fortune. Ça coûte une fortune au gouvernement et les services qu'on lui rend ne sont pas appropriés. Parce que l'hôpital, dans son lieu d'hôpital, il s'ennuie à mort. Il n'est pas stimulé. C'est un NSA. Ce n'est pas de soins aigus. Ce n'est pas sa pneumonie, son arrhythmie cardiaque. Ce n'est pas ça. Niveau de soins alternatifs. Pas de problème. Donc, puis ensuite, on est un peu à l'âge de pierre. Moi, j'essaie un peu d'aider les gens à faire le tournant numérique. J'essaie de rapprocher les gens des compagnies de technologie, du terrain. Puis je vous dis, on enlève la plume puis la bougie, on met une ampoule. il y a au Québec des CISSS et des CIUSSS qui essentiellement tout repose sur le papier. Vous l'avez vu l'histoire des FACS dans la pandémie? En fait, il marche avec des FACS, ça existe encore. Ben oui, il y a des médecins qui ont des PADJET aussi. PADJET, c'est juste le reste de la santé qu'il y a ça, des PADJET encore. OK? Donc, pourtant, il existe des logiciels comme proximité, sécurisé, tout ça, qu'on peut communiquer avec les proches. Tu sais, dans le milieu de la santé, un infirmière peut appeler dans le centre d'hébergement. Ben là, votre père, il n'a plus de dentifrice, il n'est pas capable d'appeler. Fait que là, il laisse un message au répondeur. Après ça, il appelle le lendemain. Le lendemain, il n'y a pas de retour. Tu cumules ça dans la semaine à passer 60 minutes, 75 minutes à utiliser des boîtes vocales pour... Une semaine après, elle n'a pas été dentifrice encore. Elle pourrait écrire juste là-dedans, sécuriser avec le proche aidant, dire besoin de dentifrice, c'est toi qui l'as vu. Elle ne répétera pas, elle ne fera pas une perte de temps. que nos ressources précieuses pour donner des soins directs brûlent du temps sur des tâches sans valeur ajoutée pour les patients, les résidents, les usagers. Là, le coup de grâce. Ce qui n'est pas donné encore. Quand je dis tout ça, moi, plusieurs fois, je l'ai dit quand même. Je suis un peu habitué et j'ai développé une immunisation par rapport à ça. Même si ça fait un peu peur, je dis mais j'en ai des solutions moi puis là, j'ai des solutions pour faire face à ça. Mais en plus, je suis dans la province la pire pour mettre en place mes solutions parce que le nombre de travailleurs actifs, OK, cela fait mal, OK, on est passé de, en 1971, il y avait 6,6 travailleurs pour un retraité. Les actuels, ils regardent ça pour les plans de retraite, mais moi, je regarde ça pour le nombre de gens qui vont travailler dans le domaine de la santé. Là, en 2012, on était rendu à 4,2. Alors, en 2036, on va être à 2,3. 2036, 2,3, ça c'est le Canada. Quand vous allez lire le rapport, vous regardez le Québec. Le Québec, on a 1,8 personnes actives pour chaque personne inactive de 65 ans. OK, ça c'est des travailleurs. Le nombre de personnes qu'on va vouloir faire travailler pour tout le secte, tout le, n'importe où dans la province. Fait que là, 1,8, ils ne choisiront pas tous d'être préposés, d'être infirmières auxiliaires, d'être travailleurs sociaux, ergos, etc. Organisateurs communautaires ou autres. Ça, ça c'est un enjeu. Moi déjà, je collabore avec des milieux qui vont à Madagascar, qui vont aller de la Réunion, qui vont chercher des gens. Puis la course à obstacle, les 12 travaux d'Astérix, on ne leur donne pas de chance. Puis c'est ça qu'on a besoin actuellement. Il faut donner un traitement VIP à tous ceux qui essayent d'aider. Il faut qu'on leur déroule le tapis rouge, il faut qu'on leur facilite la vie. Maintenant, on met des obstacles. On met ça compliqué. Après ça, on se dit, il n'y a pas de monde qui n'est vraiment pas attiré. On leur a ajouté 15 000 $ pour qu'ils reviennent dans les réseaux, les retraités. Moi, dans ma région, il y en est revenu deux. Moi, je parle au directeur. Mais c'est sûr que si tu n'es pas à point et que tu n'es pas accueillant, la personne a le mieux sa retraite. Mais il y a des gens qui ont besoin de soins. Puis là, on est à l'aube d'une bonne poussée de croissance à ce niveau-là. Bon, OK, on va essayer de faire sortir un peu de la dépression. On va regarder l'heure. 9h41, je t'ai supposé de commencer à 9h, je finissais à 10h30. Je ne suis pas mal de commencer à l'heure dans le fond aussi. Oui, c'est bon, parfait, ça va bien. Donc, les solutions. La première solution, rehausser les services pour les aînés atteints d'Alzheimer pour éviter l'hébergement trop précipité. OK, parce qu'à ce niveau-là, on peut quand même faire mieux pour les personnes. C'est le fond, on a quand même des exemples au Québec, des gens qui font un bon travail là-dessus, comme par exemple Carpe Diem à Trois-Rivières. Mais il en existe d'autres aussi qui vont donner des bons services à domicile. Parce que quand on veut garder quelqu'un à domicile qui a la maladie d'Alzheimer, bien, cette personne-là a des problèmes cognitifs, désorientée dans le temps, désorientée dans l'espace, les problèmes de mémoire, elle répète, des choses comme ça. Mais elle n'est pas essoufflée, elle n'a pas mal à quelque part. c'est que si on veut la garder là, il faut qu'on s'intéresse aux proches aidants. Puis là, il y a des études internationales qui se sont intéressées à ce qu'ils veulent les proches aidants pour aider une personne qui a mal à rester à domicile. Fait qu'ils nous disent qu'on veut des services flexibles et personnalisés. Ça, c'est ça qu'on a, des services flexibles et personnalisés. Fait qu'ils nous le disent ce qu'ils veulent. on peut faire le constat on dit ouin, c'est pourquoi on a pas full flexibles. OK? On veut des services diversifiés, disponibles rapidement lors d'une demande, services professionnels et communautaires mieux intégrés. Les sociétés d'Alzheimer, c'est super expert ça là-dedans. Les maisons gilicales de plus en plus aussi. Mais notre intégration avec les services professionnels, il y a des endroits où c'est complètement à ce silo. Ça ne se parle pas. Pourtant, les deux sont travaillés ensemble. Quand la personne, mettons, est dans le centre des répits à la maison gilicale, si on peut aller donner des soins là, tout le monde va être gagnant. Puis, il va rester plus longtemps à domicile, etc. Fait que tu sais, il y a des choses très simples qu'on va être capable d'améliorer. Puis, le coût est une barrière importante à l'accès aux santé et aux services sociaux parce qu'il existe différents produits pour aider les gens à maintenir à domicile, etc. Mais, il faut que tu payes. C'est sûr que si tu n'as pas l'argent pour le payer, c'est une barrière. Fait que ça, c'est ce qu'ils disent à l'international. Au Québec, nous autres, les proches aidants, ça va bien. Il n'y a pas de troubles. Nous autres, on est bien entourés dans Watt, tout va bien. Non, pas tellement. Concrètement, on a des anecdotes ici et là qui rapportent des proches aidants qui sont dans souffrance. Ils se sentent isolés, ils se sentent seuls, ils sentent qu'ils n'ont pas d'aide. Ils se poussent à bout, les autres aussi. Au-delà de ces anecdotes-là, on a aussi des études qui ont été faites auprès des proches aidants au Québec pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour vous aider à te faire run avec votre proche aidant et qu'il y ait un minimum de qualité de vie. Ce n'est pas le paradis qu'on va offrir, mais au moins un minimum. Ils veulent avoir de l'information sur ces services offerts. C'est juste ça. Ils disent, moi, je suis où que j'appelle? Qu'est-ce que je fais? Qui fait quoi? Qui fait qu'il y a des enjeux tout simplement d'information qui veut de l'aide financière à les autres ici. Ils veulent préserver la vie, valoriser la personne atteinte de maladie. Ils veulent de l'aide pour la détresse psychologique. Puis ils aimeraient avoir des services aussi plus adaptés. Il y a quand même des éléments qui se recoupent avec l'aspect international. Puis ici, quand on parle d'aide financière, des fois, c'est que la personne elle brûlait un peu. Puis là, elle dit, moi, j'aimerais ça avoir des repas, le dîner, le souper, tout ça, on peut-tu? Ah, vous, dans votre territoire, la popote, elle passe, mais lundi, mercredi, vendredi, puis c'est juste le dîner, par exemple. Vous ne pouvez pas, c'est extraordinaire la popote roulante. Mais là, OK, mais il y a 22 000 entreprises privées qui se battent pour donner des lunchs à tout le monde dans les domiciles, puis le monde paye là-dessus. OK, on peut-tu faire des partenariats avec un prix quelconque, puis qu'on lui donne ses repas du lundi au dimanche, dîner, souper? Sais-tu comment tu vas sauver versus qu'elle s'en va en hébergement? C'est un no-brainer. Tu ne réfléchis même pas deux secondes. Tu mets tout de suite la solution. J'ai la défendre politiquement plus tard, mais c'est clair que tu dois aider tous ces éléments de sources d'inconfort, d'irritabilité, de frustration, puis qui amènent que les gens sont dénutris ou autres. C'est facile à corriger, ça. Mais on est en silo. Vous vous souvenez des éléments, puis il n'y a pas d'être très diversifié, on n'est pas personnalisé, puis on n'est pas flexible. Fait qu'à un moment que la personne devient à bout, bien là, vous n'êtes même pas capable de faire ça. Moi, je t'abote, puis garde, aidez-moi, puis ça finit là. Puis en plus, on a des études pour les centres de jour. Les centres de jour, ça vaut-tu la peine, ça? Moi, j'ai entendu des gens dire « Ah, ça, c'est une carte de riz pour vieux, ça. » Non, 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 tant un peu, là. On a des études parce que quand on va au centre de jour, un, ça donne du répit d'aplomb à la prochaine dente, mais ils font des activités, ils jasent, ils interagissent, ils occupent la personne, OK? Puis il y en a qui font même des activités de réadaptation, ça dépend des milieux puis des équipes en place. Mais les études nous montrent que ça augmente la qualité de vie, ça ralentit la perte cognitive, ça préserve l'autonomie, ça diminue les troubles de comportement puis l'utilisation des médicaments psychotropes chez ceux qui vont au centre de jour, OK? Puis ceux qui étaient plus fragiles, il y avait moins d'hospitalisation, puis leur taux de mortalité était réduit. C'est bon ça? Puis les proches aidants, ça diminue leur fardeau puis ça accroît leur bien-être psychologique. J'imagine qu'au Québec, nous autres, les centres de jour, on en fait à trois semaines, on en ouvre partout puis on a décloisonné ça puis on permet à tout le monde de faire ça puis on leur permet d'y aller à tous les jours. Bien non, on a des listes d'attente dans plusieurs régions puis en plus, au niveau du service public, ce que vous devez savoir, c'est qu'on limite souvent à une fois par semaine à pouvoir y aller. Bien oui, mais là, si elle a besoin d'être soi trois fois par semaine, dundi, tu vas être gagnant énormément au bout de la ligne. Ah non, bien personnalisé, flexible, adapté, on ne l'est pas. Fait qu'on est tout le temps, là, tout le temps, dans une chaloupe, nous on tire dans la chaloupe, tout le temps. Chaque fois qu'on a une bonne idée, puis les gens sur le terrain, bien c'est notre système. Vous allez parler aux individus, ils vont écouter ma conférence, ils vont se dire, bon, on sait tout ça, Philippe, mais on n'est pas capable de le faire. Exactement. Faut qu'on le dise. Moi, qu'est-ce que je fais à une table de concertation des aînés? Bien oui, mais je vais vous avoir dans mon bord, vous devez parler, vous autres aussi. Parce que si, là, le gouvernement dit tout le temps, ah bien vous savez, les aînés sont satisfaits à 94% d'un sondage qu'on a fait des services de santé. Bon. C'est beau, moi je me retourne chez nous, puis je dis, bien regardez, ils sont contents. Puis je fais, ils sont contents. Jusqu'à temps qu'ils tombent malades, puis que là, ils se rendent compte que ça ne marche pas cette affaire-là. OK, fait qu'il faut que les gens revendiquent. Il faut que votre voix porte. Parce que moi, j'avais bien espoir d'un baby boomer. Je ne suis pas perdu espoir. Je me dis, ils ont tellement mobilisé, ils sont tellement une grosse gang. S'ils se mettent à revendiquer, comme ils ont fait avec les syndicats, puis le kit, il me semble qu'ils vont brasser la machine. Mais là, vous allez tellement bien, vous êtes tellement heureux. Vous pouvez rencontrer votre monde, vous allez au restaurant, vous allez dans le sud. Finalement, vous n'êtes pas là. OK? Donc, la solitude, j'en avais dit un mot là-dessus, la solitude. Regardez là. Ça, c'est Age and Aging, c'est une super bonne revue britannique. La solitude, double risque d'admission à CHSLD. Puis ça, c'est en tenant compte de plusieurs variables confondantes, dont l'état de santé et tout ça. Fait que la solitude, à elle seule, ça explique 20% des demandes. Ça, c'est un échéantion de plus de 15 000 sujets. Fait que la solitude, c'est une variable majeure. Ce qu'on s'intéresse à la solitude, vous m'aille pas mal. Je me sens seul, je pleure, pas de vie, pas de qualité de vie, ouais. Écoutez la TV. OK? Donc, la solitude, il faut qu'on s'intéresse à ça. Fait que la dimension psychosociale pour le bien-être puis pour les services de santé, c'est fondamental. Puis après ça, bien voyez, la solitude, plus on vieillit, OK? Malheureusement, plus c'est en croissance. Fait qu'on sait que c'est prévalent. Fait qu'il faut s'occuper de ça. On a les études qui nous le dit, ça fait de la mission. On a la solution avec les centres de jour puis on sait la prévisibilité. Ouais, mais Philippe, c'est bien beau, mais tu vis dans le rêve, il n'y a personne qui fait ça. Ben oui! Aller faire un petit tour en Suisse avec un système de santé financé publiquement à travers des assureurs accessible à tout le monde. Les autres, là, c'est quoi? Moi, quand je suis allé voir ça, la fondation Prime Roche, parce que ça peut être le privé, ça peut être le public, ça peut être des eaux BNL, etc. Eux, ce que je suis allé voir, c'est la fondation Prime Roche. C'est une fondation. Ok, on dit, nous, on donne des services de santé à la base de notre fondation. Fait qu'eux, là, vous appelez là. Ok, moi, mettons, ma conjointe à maladie d'Alzheimer, je ne veux pas me brûler, là, puis tu sais, je vais te faire un run. Là, je dis, écoutez, moi, là, si vous pourriez venir peut-être une à deux fois par semaine à mon domicile, c'est juste comme pour partir le matin parce que je me brûle, là, elle me réveille tellement de bonheur. Ok, parfait, on va avoir quelqu'un qui va être là, qui va arriver à 5h du matin, ceux qui veulent dire, ah, oui, ok, parfait. Pas de tout ça. Bien, c'est sûr que je ne vois plus, là, j'avais un réseau, là, puis on joue au bridge, etc. Puis ça, ça me donnait tellement de soupes, c'est incroyable, c'est le jeudi soir, ça, puis c'était toute ma vie. Je pense que si j'avais ça, je ferais 10 ans encore avec ma femme à ma maison. Ah, ok, parfait, jeudi soir, on va avoir quelqu'un qui va aller à votre domicile. Je peux avoir au moins une bonne nuit, une bonne nuit seule par semaine. Attends, le samedi soir, ma femme ne coucherait pas ici, tu sais. Bien oui, on va la prendre, on a le centre de répit aussi, de nuit. Hein? Ah oui? Fait que les autres, ils se présentent comme une agence de voyage. Nous autres, on dit, c'est quoi vous voulez? C'est une agence qui dit qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, puis là, ils font du sur-mesure. Jour, soir, nuit, répit, courte durée, longue durée. Puis là, il y a des gens, là, qui font ça, puis ils vont décéder chez eux, là. Mais ils ont eu plusieurs services comme ça, mille fois moins coûteux, ils sont mille fois plus satisfaits, puis le proche aidant, il n'est pas mort. Fait que oui, il existe des solutions. Fait qu'il existe des solutions moins coûteuses, qui livrent plus de qualité. Là, qu'est-ce qu'on attend? Il faut changer le système. Il faut remettre de la flexibilité dans notre système. Les gens disent, ah, là, ça va être compliqué, ça. Mais non, la RAMQ, elle s'occupe des pilules. On peut dire, la RAMQ va s'occuper des, comme les services pour les enfants de 14 ans et moins qui vont chez le dentiste. Ah, c'est vrai, on est capable pour ça. Ben oui. Ah, t'as un peu, on va voir d'autres choses. Non, on est capable de s'entendre avec différents partenaires, puis d'établir un prix par rapport à une intervention, ou un suivi ou autre. Puis les gens, après ça, ils vont dire, parce que c'est le même que ça marche, la Fondation Primoche. Quand les gens appellent, les autres, ils disent, hey, c'est un client, je le veux. Nous autres, on fait ci, nous autres, on fait ça, vous allez pouvoir ça, parce qu'ils veulent avoir le genre de 75 $ qui va être donné par l'assureur pour qu'ils viennent dans son centre de jour. Fait qu'ils autres, quand ils sont bons, puis qu'ils livrent la qualité, ils se développent un nom, fait qu'ils disent, on va ouvrir dans tel territoire un autre centre de jour. Puis là, les gens, oui, je suis à la Fondation Primoche, je suis très fort, les autres. OK, ça coûte combien? Mais non, ça, c'est remboursé par l'assureur du gouvernement. Ah, OK. Fait que là, tu commences à avoir de la mobilisation. Là, tu commences à avoir des organisations qui disent, ben moi, je vais le rendre, ce service-là. Les autres, ils ont des hôpitaux privés en Suisse. Ils ont des hôpitaux publics. Ils ont des hôpitaux d'OBNL. Ils ont toutes sortes d'affaires. Mais, le prix est fixé par le gouvernement. Les remboursements, toute la paperasse est faite par les assureurs. Les assureurs sont révisés à tous les 5 ans. Fait qu'ils font de la compétition là-dedans. Comme vous, vous appelez un autre assureur pour voir si ça coûte moins cher. Ils ont un bon système. Ils ne sont pas juste riches pour rien, ils ont un bon système. Si vous leur demandez à eux, les autres, ne sont pas satisfaits. À un moment donné, j'étais là, dans un EMS qui est un CHSLD. Là, je dis, tant, ben, j'ai dit, as-tu des stagiaires ici aujourd'hui, dans ton unité? Il dit, non, pourquoi, Philippe? Je compte 12 résidents puis 14 intervenants. Il dit, ben oui. Oui, mais là, il y en a deux qui s'occupent de servir, etc., puis les autres, l'alimentation. Je dis, non, mais ça n'a pas de bon sens. Je suis content pour vous autres, mais nous autres, il y en a trois. Deux, peut-être, même. Fait que là, il dit, ah non, ben, si tu vas leur demander, ils vont se plaindre avec leurs syndicats, tout, ils sont au bout du rouleau. Fait que là, c'est un moment donné, j'ai quand même compris dans la vie qu'on ne satisfiera jamais tout le monde, OK? Il faut quand même être conscient de ça. Donc, c'est ça. Fait qu'en France aussi, ils développent des choses. Les municipalités, ils font des blocs appartements plus accessibles aux gens. Les gens qui acceptent d'aller vivre là, c'est parce qu'ils savent courir de chaussée, c'est des gens qui ont de la maladie d'azamor qui se retrouvent là. Fait qu'ils ont une déduction sur leur mensualité. Fait qu'ils font des modèles d'habitation. Il y a beaucoup de créativité. Fait que, nous, il faut juste qu'on suive cette logique-là. Pis ici, ben, moi, des fois, je parle à des PDG, tu sais, de CIS, de CIUSS, pis, je leur dis, il y a des besoins de répit de soir aussi, pis, moi, Philippe et les intervenants ne me parlent pas de ça le soir. Aucun besoin de ça, j'ai jamais... Non. Ah, je te dis, il y a besoin, non. La QDR, un moment donné, j'étais assis dans une soirée de la QDR provinciale à Québec, pis tout ça, pis, j'étais assis à côté de un monsieur, là, hasard fait bien des choses. Monsieur est président de la QDR de Chicoutimi. Moi, je jase avec. Là, il me dit, ah, ben, moi, j'ai fait ça, moi, il s'en a des répits de jour pis de soir. Non, mais t'es dans la QDR, c'est pas ta mission, je sais, mais c'est ça que ma gang voulait. Fait que là, on a fait une demande de financement, etc., ça fait plus de dix ans que ça roule. C'est sept jours sur sept, c'est plein à côté. Fait que c'est des aînés qui ont créé un service qui gère parce que ça répond aux besoins parce que le gouvernement, nous autres, on le fait pas. Fait que moi, je trouvais que c'était assez ironique, ça. C'est-à-dire, regardez, ils sont pleins, ça roule, ils répondent aux besoins de leur population parce que les gens, c'est ça qu'ils disaient qu'ils avaient besoin. Donc, fait que ce qu'on retient pour le domicile, c'est de la diversité puis les besoins que les gens ont en lien avec la solitude, la stimulation et l'accompagnement, briser les silos puis ouvrir le marché, si je peux m'exprimer ainsi, à tout le monde. Un Assad qui dit, ben moi, je vais en faire du répit, j'ai un local. Go! Moi, la société d'Alzheimer, à l'heure de faire des levées de fonds de 2,5 millions pendant que je travaille pendant cinq ans, essayer de ramasser cet argent-là puis ouvrir un centre de jour. Si je change le mode de financement, il va dire, ben les gens vont venir puis ça leur coûtera rien, le gouvernement va être content aussi. Tu sais, je veux dire, tu crées une dynamique où ce que les gens n'ont plus à se préoccuper de l'argent, ils ont à se préoccuper de la qualité et s'ils livrent la qualité, les gens, les autres, ils ont le besoin. Puis la clientèle, tu sais, les gens en affaires, ils rêveraient de ça. Imaginez les courbes que vous regardez là, les courbes, ça monte comme ça les gens de 80 ans et plus. Fait que là, tu dis, ma clientèle est là. Moi, je vous le dis, les gens qui sont dans le domaine de la santé, vous ne manquerez pas de clientèle. Vous allez en avoir trop. Mais si on peut aller chercher ça d'une manière différente, ben, on peut virer ça positivement. Deuxième solution, les aînés avec des maladies chroniques doivent pouvoir rester chez eux. Ce n'est pas très sorcier. Une personne qui a une maladie, elle a une séance cardiaque, n'aime pas, c'est comme l'amphysème, des choses comme ça, ben, si elle reçoit un suivi, elle veut avoir un suivi pour sa santé, elle veut qu'un infirmière veuille la voir quand elle ne se sent pas bien, puis l'infirmière, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va l'évaluer. Elle l'auscule, son cœur, puis elle pose des questions, puis elle s'assure que tout va bien. Mais savez-vous comment ça fonctionne? Après, c'est qu'elle dit, ben là, vous, je vous regarde, je vais revenir vous voir dans un mois. Je pense que dans un mois, c'est correct. L'autre à côté, on va dire, vous, je passe dans un mois et demi. L'autre à côté, d'après moi, je vais venir vous voir dans deux semaines. OK? Fait que ça, l'intervalle, selon son jugement, mais c'est pas très, elle n'a pas d'outil objectif pour l'aider dans sa prise de décision. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que, mettons que la personne qui va dire, je vais venir vous voir dans un mois, mais entre les deux visites, même si on lui dit à l'année, si ça ne va pas bien, appelez-nous, dites-nous-le, puis ça, puis on fait de quoi? Là, il commence à avoir le souffle-cours. Ah non, je ne l'appellerai pas, on va me transférer à l'hôpital. Ah non, la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Fait que là, il attend, il attend, il attend, il se détériore, on va venir rentrer à l'ambulance. OK? Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Ceux qui collaborent bien, ça va bien, ils nous appellent, mais il y en a qui ne nous disent pas. Ce qui fait que la valeur ajoutée des soins à domicile, d'éviter des hospitalisations par une bonne prise en charge, mais des fois, on ne l'a pas. Puis inversement, il y en a que ça va bien. Elle s'est dit, je vais venir vous voir dans un mois. Mais tout le mois, il fait sa petite marche, il s'hydrate bien, il fait tout ce qu'il devrait faire pour sa santé, tous les tableaux sont ouverts. Fait que le mois d'après, elle va le voir. Perte de temps, ce n'était pas requis. Il allait bien. Pourquoi aller le voir? Une visite de courtoisie, en 2021, en 2022, on n'a plus le temps. Désolé. Fait que si ça ennuie, on va aller prendre nos cérémonies de jour, on va prendre nos autres services, mais pas un service professionnel d'infirmière pour dire, je vais aller prendre un café, c'est ça qu'il y a besoin. Oh, tant peu. Ce n'est pas pour ça que j'enseigne à l'université. Je dis que c'est important à combattre la solitude, mais je ne pense pas que c'est à l'infirmière de faire ça. Vous me suivez? Donc, quand on regarde les études scientifiques qui ont été faites du suivi, quand on fait un suivi cardiaque de bonne qualité, on peut couper de 48 % les hospitalisations. Fait qu'il y a vraiment une très grande valeur à avoir des soins à domicile de qualité pour les gens qui ont des maladies chroniques. Parce que les gens qui décompensent le plan cardiaque ou respiratoire avec des multimobilités très âgées, c'est eux qui prennent beaucoup de place dans les urgences. Fait que vous imaginez, moi, j'ai la recette pour vous couper ça en moitié. Bien moins cher que des services d'urgentologues, puis des hautes technologiques qui sont décompensées puis qui vont faire des dispassages aux soins intensifs. Fait que ceux qui bénéficient d'un suivi, ceux qui ne bénéficient pas d'un suivi sont sept fois plus hospitalisés. C'est quelque chose, ça. Sauf que là, moi, j'ai un problème, j'ai un problème de pénurie d'infirmière. Fait que là, il faut que je trouve un moyen de mieux faire. Fait que j'ai déjà des études qui me disent, hé, savez-vous quoi, les gens qui se détériorent sur le plan cardiaque. On a documenté puis on a démontré sur le plan scientifique que 16 jours avant l'hospitalisation, là, un sur trois, il prend du poids. Parce que quand on est dans la décompensation cardiaque, on commence à être enflé et tout ça. Fait que ça se voit, c'est une balance. 33 %, il y avait de la toux. Je suis même rendu au deux tiers, je suis capable de détecter, moi, là. Je prends ça trois jours avant, 91 % commençait à avoir des difficultés respiratoires. Donc, je suis capable de voir la détérioration. Fait que là, comment augmenter la sécurité puis l'accès? Bien, c'est là qu'on va utiliser la technologie. Nous autres, le personnel infirmier, moi, je leur enseigne ça, les questions posées sur la respiration puis sur la toux puis sur la fatigue puis c'est des problèmes digestifs. Ça, c'est tout en lien avec un suivi standardisé. Tu sais, quand l'infirmière va vous voir si vous êtes dans une cardiaque puis elle vous pose des questions, ce n'est pas de l'improvisation. Il y a des questions essentielles qui sont posées. Après ça, elle fait un examen clinique. On lui dit, là, ça, c'est le standard. Tu peux déroger du standard si c'est requis, mais minimalement, il faut que tu fasses ça. OK? Mais là, entre les visites, je vous l'ai dit, on était dans la grande noirceur. Mais là, il y a un changement crucial qui s'est passé au niveau des technologies. Les assistants vocaux. Les assistants vocaux, ils commencent à être le fun. Hier, j'étais avec une compagnie qui s'appelle Hopem puis là, ils me faisaient la démonstration parce que moi, je les coach avec leur proposer des questions. Là, ils demandaient comment a été votre nuit, Mme Barrymore. Puis là, ils disaient non, ça a bien été, ça n'a pas bien été. Il y a des sous-questions parce qu'ils ont tout appris ça parce que là, c'est l'appareil qui pose la question parce qu'avant, on avait déjà eu des projets avec des tablettes mais il y en a des gens qui trippent. Il y en a qui trippent ces tablettes mais il y en a qui ne trippent pas ces tablettes puis ils ont une petite courbe d'apprentissage. Mais l'assistant vocal, il parle. Fait que là, ça devient accessible pas mal plus. Fait que là, on pose des questions. Fait que là, on est capable de voir si elle va se plaindre de difficultés respiratoires. Puis là, on met des notifications qui vont aller informer l'infirmière si la personne, elle ne dort pas puis elle commence à avoir des difficultés respiratoires qu'elle s'intourdit. Bien là, nous, on va pouvoir arriver plus rapidement puis éviter l'hospitalisation. Puis savez-vous, maintenant, il y a des montres, là. Moi, j'ai une montre qui est en train de me dire sûrement que mon cœur bat vite, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Il n'est pas en télétravail devant l'ordinateur tranquille? Non, pas un matin. OK? Bien, les montres, à cette heure-là, saturation respiratoire, fréquence cardiaque, pression artérielle puis autorisées par la FDA aux États-Unis puis la Santé Canada, là. Fait que là, on va être capable de savoir, OK, si j'ai quelqu'un qui dit qu'il y a des difficultés respiratoires puis son cœur bat vite, là, j'ai une nouvelle alerte puis là, j'ai des mesures objectivaires. Fait qu'après ça, bien, je suis capable de dire, hop, elle n'a pas pris son médicament du matin puis en plus, elle a pris 5 livres en 48 heures parce qu'elle fait de l'édème des poumons. Bien là, moi, j'arrive, à la course. Fait que là, on va éviter l'hospitalisation. Puis ça, c'est des appareils, tu mets la montre, ça finit là, tu prends ton poids, il ne faut pas que ça soit sophistiqué, il faut que ça soit déjà des choses que les gens utilisent, connaissent. Fait que là, vous voyez toute la gang en bas, là, parce qu'elles autres voulaient collaborer avec moi, ils disaient, aidez-moi, aidez-moi, puis je dis, je vais vous aider, je vais aller travailler ensemble. Parce que, dis-moi, la solution que j'ai en tête, c'est un écosystème. Ce n'est pas ton produit de ta compagnie, il faut que vous parlez de tout le monde. Fait que là, ils ont dit, ils parlent, ils n'ont pas le choix, là, ils se font des ententes de confidentialité, tu fais de votre affaire, mais je dis, il faut que ça marche de cette manière-là. Donc, fait que là, c'est plus, en plus, on peut faire des rappels. D'un même côté, bien, il a oublié de prendre votre pilule, OK, puis les pilules qui sont les plus souvent oubliées, c'est celles du dîner puis du souper, pas celles du matin puis du coucher. Mais là, finalement, l'invité à super-restaurant, bien, ça donne bien, Mme Colette, elle a un téléphone intelligent aussi. C'est de plus en plus. Fait que là, c'est pourquoi l'assistant vocal va le savoir. Fait qu'il va lui parler sur son téléphone et dire, elle va apporter vos pilules. OK? C'est ça, c'est ça qu'on arrête de créer en ce moment. Ouais. Puis ça, il y a une littératie en santé puis il y a une littératie technologique. Il y a eu des gros projets, là, plus de un milliard de dollars qui est investi en Suisse. Moi, j'ai parlé avec Anvar Lowe qui est un des chercheurs là-bas. C'est sûr que la technologie comme je fais là, c'est inspiré de ces travaux-là parce que il y a des choses au niveau de la vie privée. Il me racontait, il me dit, ouais, là, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tout faire avec la technologie. Moi, ce que je fais là, c'est des aspects objectivables puis c'est pour les gens qui veulent utiliser ça. Mais eux, ce qu'ils avaient tenté, entre autres, c'est de dire, vous allez faire votre réadaptation physique à domicile parce que c'est sécuritaire, etc. Mais vous devez marcher le matin, l'après-midi puis le soir, OK? Dans votre appartement. Fait que là, la physiothérapeute, elle arrivait puis elle regardait ses sensors puis elle disait, il n'a pas marché pas tout. Fait que là, elle est tombée en conflit d'éthique parce qu'elle dit, ben là, je ne le dirais pas. Puis, monsieur, ça a bien été, vous êtes capable de marcher? Oh oui, je fais mes marches tout, tout, tout. On se rend compte qu'il y a des éléments de liberté individuelle, l'invasion de l'espace, au niveau comportemental, il faut faire attention. Il ne faut pas nécessairement aller là. Mais des paramètres plus objectifs comme ça, ça, c'est autre chose. Donc, ensuite, tu sais, mettons que le proche aidant, pour ne pas qu'on perde trop de temps dans le téléphone, ben si tu es le proche aidant mais qui ne vit pas là, mettons que ta mère, attention cardiaque puis le conjoint est décédé, ben là, tu es le fils puis là, tous les paramètres sont ouverts mais l'infirmière, elle dit, ouais, mais là, ça fait 4 jours qu'elle ne se pèse pas. Moi, j'ai besoin de ce paramètre-là, par exemple. Fait que là, au lieu que ce soit l'infirmière aussi qui perde son temps là-dedans, on va travailler en concertation avec la famille. Fait qu'à l'intérieur de proximité, on va avoir une petite notification, tout va bien mais on veut juste vous dire, mettons, votre mère, ce n'est pas pésée depuis 4 jours. Fait que ça, c'est toute la configuration. Puis actuellement, on a 2 sites qu'on va travailler sans pilote, 6 Gaspésie et 6 Chaudière-Appalaches. Fait que, dans le fond, ça, j'ai pas mal dit ça. Au bout de la ligne, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que mon objectif là-dedans, moi, ce que je vous ai expliqué là, on va augmenter la sécurité. On va éviter des hospitalisations en mettant ces objets technologiques-là et on ne change pas la qualité de vie de la personne en termes de son quotidien. OK? Mais là, ce qui arrive, c'est que si ça va bien, là, il va y avoir une notification qui va être envoyée à l'infirmière parce que l'horaire est tout dans le logiciel de soins. Puis là, ça va dire 48 heures avant la planification de la visite. Vous êtes supposé d'aller voir Mme Côté vendredi. Tous les paramètres sont au vert. Tout va bien. On croit que ce ne serait pas pertinent. d'aller la visiter que vous pouvez retarder d'un mois. Fait que là, il va y avoir une notification qui va partir par la site avocale pour valider auprès du usager. Vous lui demandez tout va bien de votre fonction cardiaque, toutes les questions que vous avez répondues, nos paramètres. Nous, on pense que ce ne serait pas juste de vous visiter. On pourrait retarder ça à telle date le mois prochain. Êtes-vous d'accord oui ou non? S'il dit non, on va y aller. S'il dit oui, bien là, on vient de trouver une visite. Puis on vient de créer de la place pour un autre sans jamais compromettre la sécurité. OK? Puis il y a un potentiel important parce que moi, j'ai quand même une couple d'amis au ministère. Puis je leur ai dit, j'aimerais ça avoir les statistiques des infirmières qui suivent des insuffisants cardiaques à domicile. C'est juste le chiffre-là. Tout ce tableau-là, c'est juste pour ce chiffre-là que vous pouvez voir. 41 326 personnes. OK? Donc, 41 000 personnes. Si maintenant, je suis très, très, très conservateur, je dis, bien, on fait sauter une visite sur quatre, bien, on va créer 10 000 nouvelles visites à domicile sur quatre, par quatre mois. Sur un an, mon 30 000, 40 000, je ne sais pas pas si on va le pogner. Mais ça, c'est pour une maladie. Quand je vais faire un impact, quand je vais faire les autres. Fait que c'est ça, travailler en efficience, en qualité, puis augmenter la productivité. Puis les infirmiers, on va aller voir juste ceux pour qui c'est pertinent. Troisième solution, revoir le mode de financement ancien domicile. Il y a tout du monde qui sont politisés ici, là. Écoutez ça, vous les politisez, là. Ça parle de la politique pour ce bout-là. OK? Donc, dans le fond, je vous rappelle que notre financement pousse le monde en hébergement. moi, je n'ai rien contre l'hébergement. Je suis impliqué là-dedans, mais je me dis qu'il y a des gens qu'on aurait pu garder chez eux. Donc, ce que je note, c'est qu'on finance beaucoup, beaucoup l'hébergement, puis quand ils sont à domicile, là, on n'est pas bien généreux. Pire en plus, quand on finance nos partenaires, nos OPNL, nos SSA, nos organismes communautaires, on leur donne un peu d'argent, t'es chanceux d'avoir ça, toi. Non, mais là, ils ne sont même pas capables d'y payer à leur juste valeur. Parce que moi, je collabore avec toutes sortes d'organisations. Des fois, je vois des gens des organisations communautaires, une travailleuse sociale, une éducatrice spécialisée, elle est performante. Ça, c'est une femme d'affaires, mais dans un organisme communautaire, tu sais, elle coûte tout entre les dents, elle livre de la qualité et tout. Puis elle ne veut rien sans avoir du public puis du privé. Jamais qu'elle va s'en aller là. Mais un crime, on la sous-paye parce qu'on ne finance pas suffisamment son organisme correctement. Et on participe à ça comme citoyen, comme gouvernement, à mettre un système comme ça qui appauvrit tout le temps des gens qui sont aussi compétents dans la livraison de services. Dans le privé, je vois la même chose. Des gens disent « Ah, moi, je ne jouais jamais dans le public, etc. » OK, mais on peut-tu utiliser les forces vives de ces gens-là? C'est la même chose. On est ressources intermédiaires. Là, ils ont ajusté le salaire dans une rentante, mais ils ne donnent pas le même salaire qu'un préposé dans un CHSLD. Pourquoi? Le citoyen qui a payé ses taxes toute sa vie, il est dans le lit là, pourquoi lui, son préposé est moins payé que l'autre et il fait des soins d'assistance? Moi, ça, c'est de l'iniquité. Ça ne fonctionne pas. C'est tout des citoyens. C'est ça que je répète souvent à la table avec des gens du gouvernement. Donc, c'est enregistré, ça? Quelqu'un au bureau du premier ministre, un moment donné, je dis « Écoutez, vous, vos patients, ce n'est pas juste ceux qui sont dans les CHSLD publics. Vos patients, c'est tous les aînés en perte d'autonomie dans la province. Puis, vous devez vous assurer que tout le monde qui veut œuvrer là-dedans puis qui veut aider, vous leur déroulez le tapis rouge, la seule question que vous leur posez, vous leur dites c'est quoi les barrières qu'on vous met dans votre chemin pour livrer des soins. Puis, votre travail, c'est de les enlever ces barrières-là. Pas d'en ajouter. OK? Parce que, il faut toujours vous rappeler, « Ah non, moi, moi, il faut qu'il y ait tel critère, telle formation. OK, mais ton 1.8 de travailleurs, tu vas sécher. Tu n'en auras tout simplement pas de travailleurs. Tu vas dire, « Bien là, ceux que j'ai, par exemple, sont bons. Oui, mais tu en as trois, quatre qui meurent à côté pour un. » La location, à un moment donné, je me dis, « Ah bien, c'est le fun, un petit peu d'appui. Le Conference Board du Canada, elle dit, écoutez là, nos aides actuellement qu'on donne fiscalement aux aînés qui sont en perte d'autonomie ou à faible revenu puis qui ont besoin de services. Leur constat, c'est quoi? Inéquitable, sous-utilisé, insuffisant. Juste ceux qui ont de l'argent qui ont le droit d'avoir le crédit d'impôt. OK, mais l'autre, il fait que l'autre, t'es pauvre, t'es malade. Désolé pour toi, il fallait que tu sois riche puis malade. OK? Donc, ça, c'est des constats qu'on est déjà dans un problème d'aide au niveau de la location. Puis là, ils ont dit, regardez là, on est déjà dans un système inéquitable qui répond pas aux besoins puis quand ils ont fait leur prévision, c'est avec les données de 2017. Puis l'écart entre les revenus disponibles par ménage et les dépenses privées, donc que vous payez de vos poches en soins à domicile et en soins de longue durée, regardez l'écart qui se creuse entre l'argent que les gens ont d'impôche puis leurs besoins, pas de soins. Fait que là, ils ont dit, écoutez, si on garde le statu quo, actuellement, on répond à peu près à 18%, fait que le vieillissement de la population puis la croissance des besoins, on va être à 15%. Si on met le crédit d'impôt remboursable, donc même les gens sans revenus, on leur donne l'argent, ça va demeurer insuffisant. Fait qu'ils ont dit, écoutez, faut mettre sur pied une allocation. C'était la recommandation de ces économistes en santé. Là, je dis, ah ben, pas pire, moi, je suis un infirmier, moi, un économiste en santé, mais je vois bien que sur le terrain, si je vois bien qu'en France, la manière qu'ils fonctionnent ou en Suisse, ils vont selon des allocations. Parce que justement, en France, les autres, ils évaluent ton autonomie puis avec ton autonomie, ben là, ils vont donner un soutien financier. Ce qu'ils ajoutent, c'est ton revenu. Par exemple, si tu as une perte d'autonomie importante, mais tu es dans des strates très élevées de revenus, ben, ils vont dire, t'as pas besoin d'aide. Donc ça, si on laissera ça aux fiscalistes gérer ça. Donc, une proposition économique, c'est que nous, on fonctionne avec l'ISOSMAF au Québec, qui est d'un niveau de perte d'autonomie qui varie de 1 à 14. Fait que là, moi, j'ai fait plein de scénarios, je me suis amusé avec des comptables. D'ailleurs, M. Barrette, Sébastien, a participé à ça, ma chère dame. La maman de Sébastien Barrette, une personne avec qui je collabore, au niveau privé, ben, qui est de madame dans la salle, ben, Sébastien a participé à ces chiffres-là, ma chère. Fait que vous pouvez, si vous ne me faites pas confiance, faites confiance à votre fils. OK? Donc, fait que là, on s'est amusé à faire des scénarios en disant, si on donne de la location au niveau de la perte d'autonomie des gens, pour leur donner des moyens, justement, d'aller payer son centre de jour ou des choses comme ça, pour favoriser le maintien à domicile, ben, on s'est rendu compte, là, que si on donnait des allocations qui pouvaient monter jusqu'à 3500, ben, là, on avait des économies, là, par tous ceux qui décidaient de rester chez eux parce qu'il y avait beaucoup d'argent pour, ben, tu sais, on te donne 3500 par mois, c'est mieux que rien. Mais, si on te donne ça, ben, il y a des gens qui ont des gros yeux dans la salle, ben, je veux juste vous dire qu'on fait une économie par mois qui varie de 3000 à 4500. Fait que là, on a dit, OK, on va faire de quoi être plus équitable. Si vous allez dans un CHSLD, justement, peu importe votre revenu, etc., ben, ça se peut que vous payiez moins, mais un maximum, là, vous allez payer, ça va être 1800 $, OK, c'est 1956, mais la moyenne provinciale, c'est 1800. Ben, si on dit, tu es en CHSLD ou tu es à domicile, etc., pis tes services, tu payes le premier 1800 $, OK, ben, là, l'économie, on est encore en économie pis on est rendu avec des subventions de 4873 et quelques par mois qu'on va donner. Donc, c'est pas l'argent qui manque. En fait, actuellement, on se comporte comme si on était extrêmement riche parce qu'on choisit le chemin le plus coûteux. Mais ce qui est plate, c'est que c'est pas lui qui livre la meilleure qualité pis qu'il répond aux besoins pis les attentes de la population. Donc, moi, ce que je veux, c'est donner les ailes, OK, une allocation qui donne des ailes à tous les acteurs impliqués. Quand je vois des gens de CISLD Alzheimer, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils ont des contraintes, des obstacles. Quand je vois plein d'organismes communautaires, quand je vois des maisons aux Gilles-Carles, quand je vois plein de petits centres aussi d'hébergement, des petits RPA, il y en a environ 500 qui ont fermé, qui avaient neuf résidents, etc. on les aide pas, pis on veut ça petit, les autres, ils le faisaient, on les aide tellement pas, ça ferme. Là, je me dis non, ça prend des allocations, pis là, on va changer la dynamique au lieu de mettre tous les organismes communautaires comme des quêteux qui font de la politique, de la charité, pis qui se met du lobbyisme, pis on se... Non, on va donner une allocation. Fait que si, si tu survis, là, c'est parce qu'il y a un besoin populationnel, parce que le monde va aller te voir, parce que tu vas avoir un montant pour donner. Fait que si t'es bon, t'en ouvriras des succursales. Ok? Fait que de cette manière-là, t'auras pas besoin de passer à travers plein d'organismes, plein de paperasses, parce que, savez-vous quoi, de la paperasse, il faut qu'on s'en débarrasse. Plus t'as quelqu'un qui passe du temps à faire de la paperasse, moins t'as du temps de service à la clientèle. Pis notre système est complexe. Vous avez vu, le gouvernement, il l'a pris à la dure en ce moment, là. Mais je vais vous le dire tout en humilité, là. Moi, c'est depuis 1993 que je suis dans les réseaux. Ok? Pis même moi, là, t'sais, là, il y a des organismes communautaires en psychothérapie. Même moi, je l'ai appris. T'sais, le gouvernement qui s'est m'a dit, ah, ben là, on va donner une augmentation salariale de temps. On va donner à trois piastres, là. Pis ils pensent qu'ils vont régler avec des aspects chirurgicals comme ça. Pis là, moi, je disais, non, ben là, faut pas t'oublier ceux des RPA, faut pas t'oublier ceux des organismes communautaires, faut pas t'oublier ceux des ESSAD, pis etc. Mais même moi, qui est là de date depuis 1993, je dis, ah, ben, il existe, les autres. Fait qu'ils se sentaient négligés parce qu'ils allaient perdre de leur professionnel. Pis après ça, oh, pis les soins palliatifs, eux autres aussi, c'est un autre genre de professionnel qui est là, qui ont aussi ça. Fait que là, le plaire à tout le monde, là, ça devient, c'est très complexe notre écosystème. Pis plus tu centralises tes décisions, plus une année, ils vont être inéquitables. Après ça, il y a les ESSAD qui sont là-dedans, qui veulent en faire plus, pis qui ont des capacités, pis là, ils sont rendus, ils compétitionnent contre des agences privées, pis pour des appels d'offres. Et encore là, si tu renverses la vapeur, pis s'il va, pis tu privilégies les liens avec les allocations, ça va t'aider. Mais s'il y a une allocation, ben, il va y avoir plusieurs nouveaux joueurs, pis il y aura besoin de balises, par contre. OK? Donc, est-ce que ça va prendre si à l'occasion, pour l'accès, il faut simplifier les affaires. T'es en perte d'autonomie, tu sais pas si t'appelles à un endroit. Si on fait le 8 à 1, là, pour l'infosanté ou autre, ça va nous prendre de quoi? De très, très simple. Quelle région, t'as-tock, OK, les organismes que vous me demandez, ben, il y en a plein, ils font tout ça, en voici 4-5, pis that's it. il faut simplifier, là, au maximum, dire, qui fait quoi pour mes besoins. Si à l'occasion, ça prend des normes de qualité, par exemple. C'est pas le free for all, tout le monde fait n'importe quoi, là. Ah non, si par contre, tu veux accompagner des gens qui sont insuants cardiaques ou n'aiment pas, qui ont perte d'autonomie, souffrant de solitude ou qui ont mal de la zameur, voici les critères de qualité, les normes à rencontrer, pis voici les paramètres à mesurer, pis que tu vas juste me donner une fois par mois, Comme ils font aux États-Unis avec le MDS2, qu'on sait tout ce qui se passe, le nombre de chutes dans chacun des CHSLD aux États-Unis, on sait le nombre d'antipsychotiques qui sont tous, on sait tout. Je suis pas capable de savoir ça ici, mais je le sais aux États-Unis. OK? Fait que ça me prend des normes. S'il y a une allocation, OK? Ça me prend un guichet unique aussi pour les plaintes. OK? Pis ça me prend l'indépendance de l'évaluateur. Parce que là, t'as le CIUSSS qui te donne de l'argent, pis t'as le commissaire aux plaintes du CIUSSS qui va t'évaluer. Ça marche pas, ça. Fait que là, si t'es pas gentil, il y a d'autres. Non, c'est politique, la justice, législatif, exécutif, pour pas que ça soit tout mélangé, ça. Ben, nos CIUSSS sont de même. Des bases de l'époque de Socrate qu'on n'a pas respectées. Dans la manière qu'on a construit ça, pis les pouvoirs qu'on a donnés. Donc là, ça prend une organisation qui reçoit les plaintes, pis qui est capable d'enquêter. Hé, nous, là, grosse nouvelle, on ajoute quatre évaluateurs, on est rendu à six. Six évaluateurs. Non, non, moi, ça m'en prend quatre cents. Quatre cents indépendants attachés au guichet unique et à la commissaire à Santé-Bien-Être, Mme Castonguay. Fait que là, on va pas juste enquêter sur le petit RPA ou le petit OPNL ou le petit aussi ça. Vous savez, le Conseil des malades, il a fait un recours collectif accepté sur les CHSLD publics. parce que moi, je veux que le public s'améliore aussi. Je veux que tout le monde s'améliore. Fait qu'il faut qu'on soit capable d'aller analyser partout. Parce que j'ai vu des belles choses dans tous les secteurs, pis j'ai vu des mauvaises choses dans tous les secteurs. Mais des fois, les gens, ils aiment ça que ça soit simple. Dans le privé, c'est de la merde, pis dans le public, c'est bon. Aussi simple que ça. Donc, moi, j'avais présenté déjà l'allocution au point en santé il y a peut-être 3-4 ans. Le monde était tout content. Pis je suis retourné chez nous, pis ça n'a pas bougé. Fait que vous autres, allez-vous être tout contents pis ça ne bougera pas non plus? Si ça vous a plu un peu, il faut répéter, il faut pousser cet agenda-là. Il faut le dire, c'est notre solution. À moins que quelqu'un dise, Philippe, j'en ai une meilleure. Super, je vais être derrière toi pour pousser. Mais pour le moment, mon analyse, celle-là n'est pas pire. Parce que on sait que le statu quo, il est inacceptable qualitativement. On ne réussit pas seulement à donner la qualité qu'on voudrait. Vous parlez aux infirmières, vous parlez aux préposants, on est pressé, on n'a pas le temps, il faudrait que je le visite plus souvent, je ne peux pas, il y aurait besoin de soi, je ne suis pas capable, les proches aidants, on n'est pas capable. Qualitativement, on ne livre pas. Quantitativement, pis économiquement, ça fait peur. Jusqu'en 2061, on ne dort pas. C'est non-stop s'ajuster, augmenter l'offre de services pour répondre à ces besoins-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça, c'est que le Québec, on lui donne des ailes, pis dans ma perspective, à moi, ça passe à travers une allocation, pis qu'on déroule le tapis rouge à tous ceux qui veulent aider, mais qu'on ait un système ultra performant. Pour ceux qui ne vont pas bien, ça ne prendra pas six ans avant qu'on s'en rende compte. on va fermer la boutique beaucoup plus rapidement que ça. Donc, merci beaucoup de votre attention, on est prêts pour la période de questions, s'il reste du temps. Six minutes. Vous avez des questions, c'est moi qui vais me détenir. En ouvre, là. Bonjour, M. Boyer. Bonjour. En zoom, c'est cette caméra 1 ou la caméra 2? Caméra 1. Bonjour, en zoom. Donc, une question pour M. Boyer. Le vieillissement de la population n'est pas un élément qui vient d'apparaître. On le sait, depuis 30 ans, les gouvernements successifs connaissent ce facteur. Comment ça se fait que les programmes ou l'adaptation de l'offre de soins n'ont pas suivi? Le seul qui a essayé, on va lui donner ça, c'est Réjean Hébert. Mais ils ont été mal conseillés par leurs conseillers politiques qui sont repartis en élection avant qu'ils fassent son projet de loi. Parce que c'était un astranspire d'autonomie. C'est une autre manière de gérer une allocation. Pour ça que moi, je dis allocation, mais je suis ouvert à tous les systèmes qui vont mettre de la dynamite dans notre réseau et qui vont dérouler le tapis rouge aux gens. Donc, pour quelles raisons que ça n'a pas bougé? Écoutez, je pense que notre système politique demeure quand même une méthode à 3 ou 4 ans. On va se faire réélire. Donc, ça nous prend des bons coups à court terme pour impressionner notre population. Mais à long terme, faire des projets, c'est un peu plus difficile. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est plus ça va souffrir dans le réseau, plus on va être prêt à bouger. Puis, on en a été témoin. Tout à coup, ils ont sorti un milliard pour les infirmières, pour les augmentations, etc. Donc, actuellement, je pense que le niveau de souffrance est en train d'augmenter, ce qui fait que le gouvernement est prêt à bouger. Mais là, ce qui est en prêt de se rendre compte, je pense, c'est qu'il se rend compte que, oui, finalement, je ne peux pas régler ça avec un coup d'épée. On va mettre du cash là-dedans, puis ça va être réglé. Donc là, il y a une désillusion en ce moment. Donc, la suite, on va la voir, mais à un moment donné, les places en hébergement ne sont pas là, la croissance de la population est là, les maladies chroniques sont là, les professeurs de la santé sont de moins en moins là, et le bassin possible de professeurs de la santé sont aussi de moins en moins là, avec notre démographie. Donc, assurément, une personne qui a un minimum de jugement va dire, il y a-tu quelqu'un qui a pour quoi proposer? Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Moi, quand je suis rendu qu'il y a des vice-recteurs dans des universités québécoises, pas des illettrés, qui me contactent, disent, Philippe, j'ai telle personne qu'il y a de l'Alzheimer, où c'est qu'on l'envoie, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas capable de décoder le système de santé lui-même. OK? Pour moi, ça, c'est assez symptomatique. Quand vous avez de quoi qui va bien, tant mieux. C'est très à géométrie variable au Québec. Moi, je suis chanceux, mes parents sont à Rimouski. Moi, je suis natif de Rimouski. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la loi à Rimouski, mais ça va bien. OK? Quand je compare avec certains, des fois, des petites régions, ils ont réussi à faire de quoi d'assez miraculeux, d'intéressants, il y a une proximité, il y a une connaissance de la localité, mais quand on va dans des plus grands centres et quand le territoire est énorme, c'est même Québec, c'est parce que là, maintenant, comme le CIUSSS, on s'occupe de Portneuf, on s'occupe de Charlevoix, ça commence à être... C'est plus gros que la ville d'Ectilie. Le maire de Québec, il regarde le PDG du CIUSSS et le PDG du CIUSSS, il y a une plus grande population à s'occuper. Ce n'est pas compliqué, il y a un plus gros territoire, c'est comme un peu à l'envers. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de respect pour ces gens-là qui s'engagent là-dedans parce que je me dis comment ils font? Comment tu peux livrer avec un territoire si grand puis que ça soit si centralisé? Parce que moi, j'ai juste une affaire à m'occuper, je m'intéresse aux soins de longue durée, c'est juste cet écosystème-là qui est déjà très complexe. Donc, quand eux s'occupent en plus des hôpitaux, etc., c'est sûr que le processus décisionnel, à un moment donné, ça doit être, ça ne doit pas être évident, d'être sûr des décisions qui sont prises. La tendance des fois, c'est de dire donnez-nous des orientations. Les orientations reviennent au ministère. On est encore plus centralisé. Il y a encore plus d'erreurs qui se font sur le terrain puis les gens sur le terrain se sentent désabusés. Quand je dis ça, les gens peut-être que vous ne connaissez pas peut-être disent c'est un jugement, je ne pense pas que c'est si pire que ça. Moi, je peux vous dire, par exemple, le gouvernement centralisé a dit qu'il faut augmenter le nombre de préposés puis d'infirmières, infirmières auxiliaires dans les CHSLD. Mais le ministère a imposé les postes. Si bien qu'il y a une directrice des soins, d'un CIUSSS de très bonne qualité, avec son directrice de SEPA, elle me dit « Philippe, peux-tu nous aider, il nous impose de mettre une infirmière auxiliaire de nuit à ce centre d'hébergement-là. C'est un préposé qu'on aurait besoin, mais on voudrait la mettre l'infirmière auxiliaire ailleurs, etc. puis ils nous refusent ça. On n'a jamais été capable de renverser la décision. Ça fait qu'on a mis une infirmière auxiliaire dans une place qu'on n'en avait pas besoin parce que c'était centralisé. Les gens disent « C'est quoi la centralisation? C'est bon, ça donne des normes. T'as peu. C'est de la micro-gestion, ça ne vaut pas cher le livre. » Qui gère les questions? Parce que j'avais une main lavée là, mais j'ai une madame là. Ah, il y a un micro. OK. Oui, en fait, moi je travaille en hébergement d'efficience physique. Je voudrais savoir avec tout le rehaussement des salaires qui a été octroyé aux préposés aux bénéficiaires en CHSLD, une place pour l'État, une place en CHSLD est rendue, ça coûte combien maintenant l'État pour une place en CHSLD? Bien, il faut décider si on paie le bâtiment ou qu'on l'opère. OK? Parce que, tu sais, dans le fond, on a plein de vieux bâtiments puis que là, on va opérer. Quand on les opère, on est autour d'à peu près 90 000 $ que ça coûte par année à l'État pour donner les soins à cette personne-là. Mais il y a des chiffres puis là, tu sais, il y a des chiffres qui montrent jusqu'à 120 000 $ maintenant pour ça. OK? Fait que je vous donne un chiffre que je vais être capable de défendre. Vous comprenez? Mais j'ai vu dans la littérature grise, gouvernementale, associative ou autres, jusqu'à 120 000 $. Maintenant, ce qu'il faut considérer, c'est que des places en hébergement, on va en avoir besoin. Mais quand on regarde le coût du bâtiment quand c'est le public qui le fait, parce que là, on se dit des secrets encore, tu sais, mais dans un même territoire, OK, de, je vous dirais, 5-6 km², j'ai un bâtiment, super belle résidence qui a été faite pour des soins de longue durée, très bonne qualité. Je conseille ce groupe-là. Ça leur coûte environ 250 000 $ à la porte. Je conseille le consortium au niveau des maisons des aînés pour faire une maison des aînés avec les mêmes conseils pour arriver aux mêmes résultats. 855 000 $ à la porte. Puis là, je dis, moi, mais Philippe, pourquoi je suis incapable de répondre à cette question-là? Je ne sais pas. Il doit y avoir quelqu'un qui est capable, mais moi, je parle à des gens assez importants dans mon gouvernement qui sont dans les opérations. Ils disent, on ne sait pas. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Bonjour. Yvon Labbé, je suis du comité des usagers du sud de la Naudière. Bonjour. Bonjour. Hier, nous avons assisté à une présentation en fait de docteur Deschênes qui est un peu la spécialiste au niveau de ce qu'on appelle les soins. C'est à Verdun, elle. Soins intensifs dans le cas d'aide à domicile et ce qu'on nous a dit, c'est qu'éventuellement, ce qui arrive actuellement, c'est que les budgets ont fondu comme nage au soleil à ce niveau-là et c'est qu'il reste très peu d'équipes au Québec qui donnaient ces types de services de soins palliatifs aux gens qui sont des soins médicaux et infirmiers, aux gens qui sont dans leur peut-être dernière année de vie à ce moment-là et tout ça se déroulait à domicile dans le but d'éviter justement des hospitalisations et des déplacements inutiles et avec une équipe 24-7 d'urgence qui pouvaient répondre. Quelle est un peu votre position, vous, par rapport à cette équipe-là? Moi, je connais bien le service du docteur Deschênes. Je connais le docteur Deschênes. J'ai présenté avec elle déjà dans un forum de soutien à domicile. Le service qu'elle fait est unique au Québec. Malheureusement, c'est un service qui est vraiment excellent. Elle travaille encore le bonheur avec les infirmières. Ils font plein d'affaires par message, texte. Ils se parlent. C'est efficace. C'est incroyable leur système. Malheureusement, à moins qu'elle soit déménagée ici ou dans la nouvelle, mais elle était à Verdun dans le CIUSSS là-bas. Donc, ce service-là, fondamental qu'on l'est. Je ne sais pas si elle vous a parlé de ça, docteur Deschênes, mais malheureusement, pour un médecin, de faire ce qu'elle fait, il diminue leur revenu. Fait qu'on va payer plus un médecin qui va faire du 8 à 4 dans un GMF qu'elle. Moi, on demande à la population et la population va dire, elle, elle, double-y son salaire puis qu'elle se réplique partout. Puis, lui, un GMF qui fait du 8 à 4, on peut s'entendre qu'on va laisser de l'influencer pour qu'il y ait une plus grande couverture d'heure pour ne pas que le monde se retrouve à l'urgence à 8 heures. Donc, le problème d'accès, c'est un bras de fer à l'infini qu'on a au Québec. Je veux dire, vous allez juste à l'Ontario, vous avez plein de cliniques d'IPS qui sont 24-7 qui vont corriger plein, pour prendre l'IPS et les fameuses capables d'inmédia, les super-infirmières, puis qui travaillent en concertation et tout ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un GMF, normalement, tu aurais dû avoir un médecin puis une pyramide sous lui, d'autres professionnels, puis que c'est les cas plus complexes qui montent en haut de la pyramide. Mais le mode de financement qu'on a, ça met la pyramide à l'envers. Ça fait qu'on est toujours avec un problème d'accès. C'est sûr que les gens sont contents, ils voient un médecin, mais si tu avais un médecin pour un otite, ce n'était pas requis. L'infirmière bachelière, elle serait capable avec une ordre collective de gérer ça. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que dans le Grand Nord, on est capable de faire ça. Puis pour vous dire comment c'est politique, moi, j'ai une de mes collègues à l'Université Laval qui avait proposé un projet de recherche qui s'appelait le dispensaire en ville. Ça fait qu'elle voulait appliquer uniquement les mêmes règles que dans le dispensaire dans le Grand Nord à la ville de Québec. Ça a été bloqué au niveau gouvernemental parce que c'était politique. Donc, tu es bon si tu es dans le Grand Nord, mais tu n'es pas capable si tu es dans le centre-ville. Ça fait que oui, on en a des problématiques. Puis il faut les nommer, il ne faut pas avoir peur de les nommer parce que tout le monde attend. Tout le monde attend. On a comment, un million sur la liste d'attendre de voir un médecin? Ça fait que moi, quand j'entends qu'on manque de médecins, je me tord de rire. Ce n'est pas ça. J'ai un grand respect, je travaille avec des médecins, j'ai des collègues chercheurs, médecins, etc. Mais ce n'est pas notre problème, c'est notre organisation des services. C'est là la problématique. Bonjour, Daphné Quédé, chargée de projet municipalité Amis des aînés pour Saint-Gabriel. Saint-Gabriel de Brandon, ça fait un petit peu un lien avec ce que vous venez de dire. En fait, vous avez dit que vous parlez avec des gens importants au gouvernement, que vous êtes sur plusieurs tables, comités, etc. Je me demandais comment c'est reçu, comment c'est accueilli les solutions que vous proposez. Est-ce qu'il y a de l'espoir que ça bouge un petit peu? Moi, je vous dirais, ça va peut-être vous surprendre, mais parce que les gens sont très critiques de Marguerite Blais, mais Marguerite Blais et moi, on s'entend très, très bien. On a la même vision de l'avenir, OK? Mais elle, quand elle l'a déjà dit dans les médias, ce que je dis, c'est ce qu'elle a dit dans les médias, elle dit, le pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir que le premier ministre me donne. Fait que ses idées sont bonnes, mais ne sont pas politiques, ça, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Mais quand je parle à beaucoup de gens dans le système, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que je viens de dire là, mais c'est tellement centralisé que plusieurs personnes se sentent impuissantes. Les députés se sentent impuissants, ils disent, c'est le conseil du ministre, ceux dans le conseil du ministre, ils se disent, ah non, c'est juste le premier ministre qui prend toutes les décisions. Je veux dire, notre système politique n'est pas évident par rapport à l'innovation, mais il y a de la bonne volonté et quand il y a un espace d'innovation, les maisons des aînés, vous allez voir, il y a quand même, ce ne sera pas comme moi j'aurais souhaité à la fin, mais ça va être une amélioration incommensurable par rapport à un CHSLD classique qu'on connaît. Fait qu'il faut se rabattre là-dessus, on progresse, on avance, c'est notre société, je fais partie de cette société-là, j'essaie de l'influencer de mon côté. Mais il y en a qui défendent le statu quo, qu'on a le meilleur système de santé au monde, et qu'il nous manque juste de personnel, donc je veux dire, c'est un débat. Mais moi, quand je regarde ces chiffres-là, j'ai l'impression que mon argumentaire est plus fort. tenant compte des limites des ressources des gouvernements devant le coût relatif de la mise en place et le fonctionnement des maisons des aînés versus la mise en place et le fonctionnement de services de soins à domicile, le choix ne s'impose-t-il pas en faveur des soins à domicile simplement en raison de son impact? Bien, c'est clair. Puis pour les régions, en plus, c'est tellement... Tu sais, au lieu de faire des gros bâtiments, tu améliores tes soins à domicile. Vous allez voir le Havre du Lac qui est dans la municipalité Sainte-Félicité qui est dans Chaudière-Appalaches. Ils ont transformé un presbytère avec un ascenseur là-dedans pour neuf personnes qui ont l'Alzheimer qui restaient de cette région-là. Ça marche super bien. C'est extraordinaire. Ils ne sont pas déracinés. C'est une préposée propriétaire qui s'occupe de ça. Donc, il existe plein de solutions mais c'est parce que la directrice ne sait pas. Josée Chouinard est super motivée. Elle veut innover. Elle pousse la machine, etc. Mais tu sais, si tu as des directeurs parce que ça s'est fait à une certaine époque, ça fait 15 ans à peu près que le Havre du Lac existe. Si tu as des gestionnaires qui sont débordés puis que tu leur as enlevé du pouvoir dans la nouvelle structure, bien c'est de plus en plus difficile de voir des innovations. Fait que, mais oui, le domicile, c'est clair qu'il faut aller là mais en même temps, moi, comme je le répète tout souvent, c'est un écosystème. Ce n'est jamais un combat de domicile, d'hébergement. On a besoin des deux dépendamment des profits de la clientèle. Oui, bonjour. Je suis Mme Côté. Oui, bon, bonjour Mme Côté. C'est le nom que j'utilise en enseignement depuis un vrai 20 ans. Bien c'est ça. Je m'appelle Mme Côté puis je viens de Trois-Pistols moi aussi du Bas-du-Fleuve. Ah, pour vrai, bon, à bout du coin. Qu'est-ce qui fait que ça marche là-bas? C'est qu'on est du bon monde. C'est ça. C'est ça. Vous avez bien raison. C'est ça la réponse. Mais là, ma bonne énergie, je l'ai apportée récemment à Saint-Esprit dans la Naudière. Les chanceux. Je suis arrivée dans la pandémie. Oui. J'ai pris possession d'une belle maison centenaire dans la pandémie. Et là, j'ai commencé à m'informer. Moi, j'ai pris ma retraite du monde des affaires. J'ai commencé à m'informer de ce qu'il y avait comme vue communautaire malgré le confinement, malgré tout ça. Et un premier constat que j'ai fait, parce que je m'en informais à ceux qui prenaient la marche en avant de ma maison, on ne pouvait plus aller un chez l'autre. Alors, j'ai connu les gens parce qu'ils prenaient leur marche juste en avant de chez moi. Fait que les gens me disaient, moi, mais on ne sait pas où s'adresser. Puis mon village, Saint-Esprit, vous savez, qui est là-dedans dans ce village-là? Des personnes merveilleuses, des anciens cultivateurs qui ont pris leur retraite. Puis là, quand ils ont la chance, ils se construisent ou ils achètent au village, et c'est des gens actifs, puis c'est des gens qui pourraient vivre longtemps, longtemps, mais leur inquiétude, c'est vraiment ça, là. Je vais me ramasser où, là, quand je ne serai plus capable? Puis qui va prendre soin de moi, là? Exactement. Puis, savez-vous quoi? La solution, moi, ma réponse à ça, c'est que la solution appartient à la communauté. C'est ça. Il faut qu'on donne les moyens aux communautés de prendre des décisions puis de mobiliser leurs solutions. Alors... C'est ça qui va marcher le mieux parce qu'il n'y a pas une solution dans Saint-Esprit, là, qui va marcher à la tropistole non plus. Alors, je me suis impliquée au niveau de la MADAM, moi aussi, qui est la municipalité Amie des aînés, dans le comité fondateur pour Saint-Esprit. Et puis là, je veux mettre ça de l'avant. Je suis dans les femmes d'affaires Power, là, qui... Powerful. Qui cherchent une cause, là, tu sais. Bien, écoutez, je vais vous donner un projet sur le temps de d'innover dans votre village, là. Bien, peut-être que le village est trop petit, mais moi, un projet qui m'a beaucoup inspiré, c'est une visite que j'avais faite en Autriche. Là-bas, les municipalités ont un rôle boueur, vidange, caduc, égout, là. Non, c'est aussi les soins de santé. OK? Ils s'occupent de ça, les municipalités. Fait qu'ils ont un rôle avec les écoles, les scolaires. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont dit, bon, bien, nous, on a besoin de place en hébergement. Mais on n'a pas juste besoin de place en hébergement. On a besoin d'un centre de jour. On a besoin d'une garderie. Notre école, le gymnase, est désuet. Ensuite de ça, ça nous prendrait un petit café. ça prendrait notre salle communautaire. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bâtiment municipal qui a de l'hébergement pour les gens avec la maladie d'Alzheimer, mais qui vont au petit café, le même que le village. Mais les gens vont porter les enfants à la garderie. Il y a une garderie, je l'étudie aussi. Il y a une garderie aussi. Fait que, puis l'école, il y a le gymnase, les gens vont là, c'est extraordinaire. Puis eux, il n'y a rien de barré. C'est l'endroit où on faisait la promotion la plus grande de la liberté chez les gens qui aient mal de l'Alzheimer. Ils se promènent tous avec un GPS avec une géolocalisation, c'est une sorte d'un périmètre. C'est extraordinaire. Fait que là, ils ont répondu à tous les besoins de la municipalité. D'un coup, ils ont fait de l'intégration sociale, ils ont contrôlé les coûts. Donc, tu sais, pour moi, c'est comme, il y en a des solutions. Mais si tout est séparé, tout est divisé, tout ne se parle pas, ça devient difficile. En Autriche, à environ 40 minutes de Nisbrook, des montagnes, c'est majestueux, c'est incroyable. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu voyais, je suis Danny Mercier, directeur de la Popote roulante Les Moulins. En fait, ma question, ça va être vraiment plus spécifique directement aux organismes. Pas sur la cuisine, là, pas pour cuisiner. Non, 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 on le maîtrise bien de ce côté-là. Par contre, étant nouvellement arrivé dans le milieu du communautaire, en fait, il y a deux problèmes que j'ai pu remarquer dans le communautaire par rapport à la solution que vous apportiez. Premièrement, dans les OBNL, même au fil des popotes, on regarde, toutes les popotes un peu partout, où il y a une grande inégalité des services. Donc, le service n'est pas le même, c'est très différent et ça va à la performance des gens qui sont là sur place. Donc, déjà, d'un, attirer des gens performants là-dedans, bonne chance, c'est vraiment pas donné tout de suite. Les salaires, effectivement, vous avez dit, ne sont pas au rendez-vous. Puis, ensuite, il y a également une culture dans le communautaire qui s'oppose farouchement à la compétition. Je vous explique, il y a une chasse gardée qui dit, mon terrain, c'est mon terrain et tu ne viens pas faire du dédoublement de services ici. Donc, votre modèle prend un peu de base le fait qu'il y ait de la compétition, mais dans le concret, dans la culture, ça ne se fait pas en ce moment. Comment vous envisagez un peu cet enjeu-là? Oui, bien, je vous l'ai déjà fait de poser cette question-là, donc ça montre qu'elle est vraiment pertinente. En fait, c'est que je me dis qu'on pourrait en parler en 2065 parce que la clientèle est tellement abondante, surabondante que vous n'y arriverez pas de toute manière, juste le communautaire. Le communautaire, vous allez être débordé et même si on essaie, je souhaite qu'il vous paye beaucoup mieux et tout ça parce que c'est l'équivalent. Pourquoi qu'on donnerait un tel montant pour le repas alimentaire en milieu hospitalier, en RI, en RPA ou en CHSLD puis en domicile, vous comprenez, il faut que c'est les aliments, c'est des années avec des pertes d'autonomie, ils ont besoin de soutien. Pour ça, pour moi, c'est l'expérience que j'ai vue que ce soit en France ou en Suisse par rapport à ça, c'est qu'il y a tellement de besoins qui répondent pas à la demande, sont tout le temps à regret de refuser des gens qui sont pas capables de livrer, ils ont les enjeux de pénurie aussi. le sentiment de compétition, je vous dirais qu'il va plus se vivre dans les secteurs d'hébergement. Par exemple, à Longueuil, il y a des sociétés à mort qui gèrent des RI. Ils veulent innover, ils font de la technologie, etc. Quand même, les autres, si on leur a donné la chance, ils seraient capables d'en faire plus. Mais là, il faut qu'il y ait un appel d'offres, il faut qu'il y ait ça, pourtant on a 4000 personnes qui attendent, mais si eux ont la capacité de se faire un modèle d'affaires, d'ouvrir une RI, etc. pour leur clientèle, comme Carpe Diem fait, bien ils vont le faire. Vous me suivez? Donc c'est que, moi je pense qu'une saine compétition, tu remplis-tu les balises? Oui. Le bouche-oreille va se faire. T'as ta clientèle? Parfait. Si t'as pas ta clientèle avec le vieillissement de la population qu'on a là, t'es mieux de fermer parce qu'il y a un problème clairement, parce que la clientèle, elle est là, elle veut des besoins. C'est pour ça actuellement, vu qu'on n'a pas ça, les gens tolèrent. Vous avez vu, on va prendre médiatiquement, CHSED Enron, c'est pas qu'ils payaient pas par mois ce monde-là. Ils ont tellement pas de place à aller qu'ils acceptent n'importe quoi. Il n'y a pas de mécanisme comparatif, il n'y a pas d'évaluation de la qualité, il n'y a pas d'élément de compétition, il n'y a pas d'offre. C'est comme le marché de l'immobilier, si tu veux avoir des gens qui sont en train de se loger, il faut que tu aies au moins 8, 9, 10 % de vacants. Les investisseurs, les autres, ils veulent en bas de 3 %, 2 % d'augmenter les prix. C'est un peu la même chose. Moins tu as de compétition, moins tu as de services, moins tu remets en question ce que tu fais. Oui. Bonjour, M. Voyer. Bonjour. Très intéressant, tout ce que vous nous avez dit. Merci. Ce que je veux savoir, c'est que mon nom c'est Martine Barry, je travaille pour Pax Habitat. Pax Habitat, ça fait quoi ça? Pax Habitat. En fait, c'est un projet qui est en cours, une construction nouvelle qui va ouvrir l'année prochaine. Mais j'aimerais savoir comment on peut se faire connaître pour mettre en place, il va y avoir une CPE dans ce projet-là, des logements, des chambres, des studios. mais j'aimerais ça qu'on puisse se faire connaître au niveau peut-être du ministère pour dire « Hey, nous sommes là ». Oui. Puis c'est un beau projet et il y a déjà une bonne mise en place. La construction est en cours, c'est encore le temps de faire des belles choses. Alors, à qui pouvons-nous dire ce l'on visible? Je vais vous dire ça quand même encore en toute transparence parce que comme je vous dis, moi, je suis habité par un sentiment d'urgence. Fait que j'essaie de m'approcher le plus possible de la vérité sans me nuire moi-même. Je suppose vous avez remarqué que des gens qui font des centres de jour ou du répit, il y en a plusieurs. Mais les maisons Gilles-Carles, ils avancent plus vite que les autres. Vous avez remarqué ça? OK. C'est que quand même des porte-paroles, des enjeux politiques, d'objets... Moi, un système de santé, un système social ne peut pas fonctionner comme ça. Je les adore, je les aide, les maisons Gilles-Carles. Justement, je les aide pour leur habitant, mais pour moi, les autres à côté qui font des centres de jour aussi, qui sont invisibles, qui ont des difficultés incroyables, qui n'ont pas d'aide parce qu'ils n'ont pas des porte-paroles ou autres, moi, je trouve ça horrible pour les citoyens québécois, pour les gens qui s'investissent là-dedans. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut dérouler le tapis rouge à tout le monde. Je fais des conférences comme ça des fois. un moment donné, j'étais à Trois-Rivières, il y a un monsieur, il est bien en dessous, il n'y a pas de problème financier, etc. Il dit, moi, je veux faire un village d'Alzheimer, c'est ça que je veux faire. J'ai l'appui de la municipalité, comment je fais pour avoir les autorisations, etc. C'est compliqué sa vie, c'est compliqué. Ce n'est pas encore réussi. Pourtant, son idée, c'est extraordinaire. Donc, moi, quand je vois ça, ça me donne beaucoup de frustration parce que je vois des gens qui veulent. Puis moi, je veux aplanir les montagnes en avant d'eux autres. Je veux enlever tous les obstacles. C'est pour ça que je reviens avec mon idée. Ces gens-là, moi, je vois tous les gens que je pourrais aider si c'est une allocation parce que lui, je dirais qu'il n'aie pas peur dans Trois-Rivières en plus. C'est un secteur où est-ce qu'il y a moins d'hébergement disponible. Pourquoi? Parce que les RPA, parce que les autres, il faut que tu payes, c'est le mode que ça fonctionne. C'est une région qui est un petit peu plus appauvrie. Ils ne sont pas capables de payer les mensualités que de faire vivre l'immobilier. Quand tu vas dans ce secteur-là, tu as moins d'RPA. Il y a des grands besoins. Si j'avais une allocation, vous verrez un des RPA qui vont augmenter là parce qu'ils vont vouloir donner les soins, ils vont être capables de payer leur monde, mais vous allez voir des gens comme lui qui vont pouvoir faire son village Alzheimer. C'est pour ça, dire à qui vous pouvez parler. Vous pouvez parler à votre député, vous parlez à Simé. Est-ce que j'ai vu des grands succès tant que ça de cette voie-là? J'en ai vu un. Maison, j'ai le cadre. Tu sais, le service qu'elle rend, numéro un, est-ce qu'il y a besoin de société à vraiment à un bon coût tout à fait? Les gens qui sont là sont extraordinaires. Je les ai rencontrés, vous comprenez-moi bien. C'est juste que je vous dis que derrière ça, il y en a plein d'autres qui font la file et qui veulent rendre le même service et qu'eux, ils n'ont pas de voix. Je trouve ça bien triste et on ne peut pas se passer d'eux autres. On a besoin de ça pour répondre aux besoins sociétals qui nous attendent et ça va aller juste en croissance. Je dirais, prenons soin tout de suite de ces gens-là. Mettons en place une manière de fonctionner qui soit simple et que les gens puissent développer leurs projets. Peu importe t'es qui. Une fondation, un organisme communautaire, tu viens du privé, tu viens du public, t'es un OBNL, t'es un ESSAD qui dit je vais faire telle affaire, je m'en fous. Ça n'aurait pas un besoin, il y a un prix pour rapport à ce que tu veux faire. Livre la qualité, tu vas être en affaire. M. Voyer, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'invitation.